Bonsoir à tous, mesdames et messieurs, chers étudiants, chères étudiantes, on est vraiment ravis de vous accueillir aujourd'hui à la Massie en présentiel, mais également en direct sur la chaîne YouTube de l'UGA. Merci à tous de votre présence et de suivre cette soirée Exploration Quantique 2050. Alors un poète disait que rêver, c'est informer l'avenir. En 2023, à travers l'initiative Exploration Quantique 2050, dirigée par la Fédération de recherche Innovax, nous avons rêvé d'un avenir possible avec ou parfois sans les technologies quantiques. Et nous avons rêvé collectivement, avec de nombreux participants, une communauté extrêmement créative, diversifiée, avec des chercheurs, avec des étudiants, avec de jeunes actifs, avec des industriels, avec des retraités, avec des élus également. Et cette communauté était représentative des acteurs qui sont concernés par les enjeux humains et sociétaux de l'innovation technologique. Ce sont près de 160 participants qui se sont réunis pendant une année autour de 10 séminaires que nous avons organisés. Et dans cette démarche de science participative qui est unique, beaucoup sont présents aujourd'hui et mes premiers remerciements vont à eux. Merci chaleureusement d'avoir participé à cette initiative. Grâce à ces imaginaires collectifs, vous avez fait émerger des personnages qui vont évoluer dans cinq modèles de société dans un monde en 2050. Alors ce soir, à travers un film, vous allez suivre les aventures de Chané, de Lobin, de K.O. et puis surtout, vous allez découvrir leurs valeurs, leurs idéaux, les enjeux, leurs valeurs, ce qui les préoccupe dans un monde en 2050. Je poursuis ces remerciements chaleureux et soutenus envers nos partenaires, la Fédération de recherche Cantalps et le programme TICWA, respectivement dirigée par Anna Minguzi et Thierry Ménissier. Je leur laisserai la parole juste après. Et ainsi qu'à l'ensemble des chercheurs du programme, du comité de direction du programme TICWA. Un grand merci à eux. Cette initiative est unique en France, elle est unique en Europe, peut-être même unique dans le monde. Et on est très fiers aujourd'hui de pouvoir la présenter à Grenoble. Mais tout ça, ça ne serait pas fait sans l'esprit d'ouverture, sans le soutien que vous nous avez marqué, cher Thierry et cher Anna. Donc un grand merci de votre confiance qui a été sans faille. Confiance parce que cette méthode est originale. On présente et on appréhende un monde quantique en 2050 à travers des technologies. Grâce à l'imaginaire collectif, grâce au récit et grâce à une méthode qui s'appelle le design fiction, une approche, une méthodologie, le design fiction qui va permettre, en se situant très en amont des processus d'innovation, d'anticiper les enjeux que nous allons peut-être un jour rencontrer en 2050. Un comité scientifique également nous a accompagnés dans cette démarche. Je pense notamment à Alastair Abbott, Rob Whitney, Oscar Gravier, qui sont chercheurs en sciences et technologies quantiques et qui nous ont permis de préciser la part de réalité qu'il y a dans ces imaginaires. Un grand merci à vous de nous avoir accompagnés dans cette démarche. Merci beaucoup. Des remerciements encore pour souligner tout le travail qui a été réalisé avec les différents collaborateurs. Je pense à Alexandre Fauret de la société Wiprod pour les teasers, le film, les podcasts que vous pourrez bien sûr retrouver sur la chaîne YouTube de la Fédération de recherche Innovax. Merci également à l'agence Proton, Étienne Guéry et Gaël Fauret pour leur contribution visuelle, pour leur contribution au film, pour leur contribution au podcast. Merci pour le livrer à Étienne Giorgetti et Olivier Lavoisy pour leur réalisation. Merci également au service communication de l'UGA qui nous permet de retransmettre cette conférence sur la chaîne YouTube de l'UGA et ainsi de pouvoir partager, Fabrice le disait tout à l'heure avec nos collègues et amis et chercheurs de l'Université de Sherbrooke. Cette soirée, les chercheurs de l'Université de Sherbrooke ont été un soutien de la première heure dans cette démarche de la Fédération de recherche Innovax. Ils ont été engagés, motivés, ils y ont cru également. On a essayé de travailler malgré la distance ensemble et on les remercie aussi chaleureusement. Et parmi nos collaborateurs, je ne voudrais surtout pas oublier la rencontre que nous avons faite durant nos séminaires. On avait un participant un peu particulier qui était romancier et c'est Étienne Quinge et je voudrais aussi qu'on le remercie ce soir parce qu'il est auteur et romancier de science fiction et il a contribué à la démarche que nous avons mis en place en travaillant sur les récits et les productions de nos différents participants. Donc merci à nos différents collaborateurs et merci beaucoup et vous allez pouvoir apprécier la plume de Étienne Quinge dans le livret qui vous a été remis ce soir. Donc un grand merci à chacun. Enfin et surtout, Innovax et l'ensemble de cette initiative ne seraient rien sans une équipe soudée, passionnée et investie. Alors je voudrais, à titre personnel, formuler quelques remerciements à quelques personnes, enfin à toutes les personnes de cette équipe, mais je vais les nommer une par une. Je voudrais remercier Christine Verdier qui a été mon acolyte pendant trois ans à la direction de la Fédération de recherche d'Innovax. Merci beaucoup Christine. Nicolas Gorgi, le président de notre conseil d'orientation scientifique, que je sais qu'il nous suit actuellement sur la chaîne YouTube de l'UGA. Donc merci à lui. Fabrice Forrest. Je ne sais pas où il est, mais cher Fabrice. Fabrice Forrest. Des remerciements appuyés pour Fabrice Forrest parce qu'il est arrivé un jour avec une idée brillante. Et si on utilisait, oui, vous pouvez continuer à l'applaudir. Et si on utilisait le design fiction pour appréhender les technologies quantiques. Et c'est une idée brillante. Et tu as eu une intuition prolifique parce qu'aujourd'hui, elle conduit aux différents résultats que nous allons présenter durant cette soirée. Donc un grand merci de cette intuition et pour tout le travail que tu as pu réaliser. Bravo Fabrice. Merci également à Swad Wama. Elle vous a tous accueillis avec toujours le sourire. C'est la pierre angulaire de l'ensemble des manifestations que nous organisons à la Fédération de recherche INNOVAX. Elle est un élément indispensable dans notre quotidien à la Fédération. Donc un grand merci à Swad Wama. Et puis Pierre Angéron qui est là-bas. Merci Pierre. Pierre est arrivé et a rejoint l'équipe en 2023. Mais tu es rapidement, Pierre, devenu un élément indispensable par ton travail sur la communication. Toutes tes propositions sont stimulantes. Merci de ton esprit d'initiative. Merci de collaborer avec notre équipe. Merci Pierre. Et puis je voudrais faire un clin d'œil à notre futur nouveau directeur adjoint. Bienvenue Cédric Maclet dans notre équipe. Durant cette soirée, vous allez assister à trois temps forts. La présentation bien sûr du film Exploration quantique 2050. Et à l'issue de ce film, second temps fort, deuxième temps fort, nous aurons l'honneur d'accueillir Hélène Diamanti, directrice de recherche au CNRS, qui réagira à ce film dans le cadre d'un échange avec Xavier Auster. Enfin, Fabrice Forrest et Pierre Angéron vous annonceront de belles nouvelles. En effet, nous allons en 2024 continuer à rêver ensemble. Nous allons continuer à construire ensemble nos idéaux communs pour cet avenir 2050. Nous allons stimuler, continuer à stimuler nos imaginaires collectifs. Et toujours dans l'ADN d'Innovax, c'est-à-dire appréhender l'innovation technologique à travers l'interdisciplinarité et à travers les enjeux humains et sociétaux. Parce qu'on en est convaincus, c'est ainsi et seulement ainsi, en rêvant et en continuant à rêver ensemble, que nous informerons l'avenir. Applaudissements Bonsoir à toutes et à tous. Amélie m'a demandé de vous présenter en quelques mots la Fédération de recherche quantale, qui est notre fédération, et donc je voulais juste vous en parler en quelques mots. C'est une fédération de recherche qui regroupe 18 laboratoires. Et au niveau des thèmes, c'est des thèmes tous centrés sur le quantique. Donc, il y a la physique, les mathématiques, l'informatique, mais aussi les SHS pour le quantique. Et donc, aujourd'hui, nous avons le plaisir et l'honneur de participer à cette soirée, grâce à l'activité de SHS pour le quantique de notre fédération, et aussi grâce au projet TICOA dont Thierry vous parlera. Donc, notre fédération a comme objectif l'animation. Donc, nous nous occupons d'organiser des collègues, des séminaires, une journée annuelle qui s'appelle les Quantalp States. On a un colloquium chaque mois où on a un invité de prestige sur tous les thèmes de la fédération. Mais nous avons également un soutien à notre communauté, à notre écosystème, grâce à plusieurs sponsorships. Donc, nous permettons aux doctorants de partir en voyage, présenter leurs résultats des conférences. Ou bien, nous avons un programme pour des chercheurs invités pour venir sur place à Grenoble pour travailler de quelques semaines jusqu'à quelques mois. Et en plus que toutes ces actions d'animation, nous nous occupons également d'établir des contacts à l'international, pas seulement avec Sherbrooke, mais avec plusieurs centres. Le Canada étant, ça reste une de nos priorités. Et encore, une de nos activités, c'est de soutenir la formation. Et ça, c'est grâce à l'activité du programme Quanté du France, qui est porté par l'Université Grenoble-Alpes. Et enfin, bien sûr aussi, nous encourageons les rencontres avec les industriels. Donc, tout ça, ça fait dans nos cadres des échanges et de l'animation. Donc, au nom de la Fédération Quantalps aussi, je vous souhaite les bienvenus à tous et à toutes ce soir. Et je passe la parole à Thierry Ménissier. Mesdames et messieurs, chers collègues, chers étudiants, moi, c'est mon tour. Je vais être très bref, simplement pour évoquer la présence des sciences humaines et sociales dans le travail scientifique sur le quantique ou autour du quantique. Alors, ce projet TICWA, qui correspond à un terme, enfin, une expression anglaise qui désigne à outiller de manière interdisciplinaire les innovations quantiques, s'inscrit dans une longue durée, en fait. Bien sûr, pour sa part, il n'est qu'un des cross-disciplinary projects de l'IDEX UGA, Université d'Innovation, c'est-à-dire un de ses 21 projets destinés à créer une dynamique pluridisciplinaire, interdisciplinaire et pourquoi pas transdisciplinaire autour de questions scientifiques émergentes. Alors, ce projet, donc, il a une existence assez récente, en gros 18 mois. En revanche, il s'inscrit, comme je le disais, dans une certaine durée, puisque moi, je suis un spécialiste de philosophie politique des innovations. Mais avant moi, dans l'ordre, se sont succédées une philosophe théorique du quantique, Stéphanie Ruffi, qui est maintenant partie à Paris, et ensuite, une sociologue des sciences, que j'aimerais saluer aussi, Séverine Nouvelle. Donc, philosophie théorique, sociologie des sciences et aujourd'hui, disons, philosophie pratique des innovations, se succèdent en responsabilité pour essayer d'animer une réflexion sur le campus grenoblois au sens large, l'Est et l'Ouest, les deux campus, en fait, autour de l'émergence des innovations quantiques. On pourrait dire que mes deux collègues, avant moi, ont mangé le pain blanc du programme, ce qui ne s'appelait pas encore Ticoua. En effet, la philosophie théorique autour du quantique existe depuis quand ? Vraisemblablement, depuis l'origine de la physique quantique. La sociologie des sciences a aussi sa longue durée. Il en va tout autrement des sciences humaines et sociales autour du quantique. Alors, j'arrive à une idée précise, c'est quand on m'a donné cette responsabilité, j'étais devant un grand vide. C'est qu'en fait, les innovations quantiques ne correspondent pas, bien entendu, encore à des cas d'usage, qu'il serait, disons, facile, en quelque sorte, d'accompagner par de la sociologie des pratiques, par de l'éthique, par exemple, puisqu'en tant que philosophe, je m'occupe des questions éthiques. Donc, c'était beaucoup plus difficile. Et on voit toutes les différences avec les relations entre l'éthique et l'intelligence artificielle, qui se nourrissent de très nombreux cas d'usage, sans doute même trop. En réalité, sur ces entrefaits, je commençais à avoir quelques nuits agitées, puisque vous savez, on reconnaît un programme scientifique qui ne fonctionne pas. C'est que le budget est complet à la fin. Donc, je me disais, mais comment faire pour dépenser intelligemment ce projet ? Et c'est alors que Fabrice Forrest est arrivé. Avec cette idée que nous avons, donc, dans le comité de direction de Ticoua, qui est composé de membres de la Fédération quantique, donc Rob Alastair, évidemment Anna, nous avons donc scrupuleusement examiné les propositions. Nous les avons, comme on dit, boxées, accompagnées. Et puis, ça donne ce merveilleux programme, dont il a été dit dès le début, qu'il est collectif. Il est collectif, ce qui ne veut pas du tout dire que les visions du monde qui sont recueillies sont homogènes. Au contraire, ayant participé, comme vous, comme certains et certaines d'entre vous, à plusieurs ateliers, on a pu voir que les visions du monde ne sont pas du tout homogènes. C'est, se croient, ce qui fait la richesse des ateliers design fiction, parce que je crois que cela permet d'introduire du dissensus au moment de créer des imaginaires pour des innovations vraiment inventives. sans quoi les innovations quantiques vont reproduire l'état du monde, seraient condamnées à reproduire l'état du monde, c'est-à-dire à augmenter l'injustice, ce que nous ne voulons pas. Merci. Applaudissements 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Ce que Jérémy ne sait pas, c'est que la recommandation faite par Sophie, son IA conversationnel, a été initiée par l'algorithme de Marianne, l'application lancée par l'UEG pour relancer la natalité et qui calcule un match entre lui et Lou, la gérante. Aujourd'hui et en 2050, l'Union européenne globale tente de garder le contrôle sur de nombreux domaines régaliens face au lobby des multinationales de la tech. Énergie, économie, santé, les technologies quantiques sont partout et sont l'épicentre de cette lutte d'influence. Chaque citoyen est invité à se munir gratuitement d'une IA. Elle peut aussi prendre une forme physique. Elle agit comme une sorte d'ami virtuel. Connectée au cloud, elle peut ainsi faire remonter des informations à l'État. En retour, l'État peut cibler des messages personnalisés et guider les politiques sociales, comme par exemple booster la natalité de son pays. Ce que je trouve intéressant dans ce scénario, c'est qu'il y a une omniprésence dans la vie quotidienne des technologies quantiques et de l'intelligence artificielle. Donc ça fait vraiment partie du quotidien des individus qui sont tous connectés à ces technologies. On le voit par exemple avec l'application Sophie qui parle à Jérémy, mais quelque part dont les données remontent jusqu'au système étatique qui lui après régule les naissances, toutes les questions de démographie. Et je trouve ça intéressant parce que c'est déjà une question qui est d'actualité et qu'on voit ici qu'il y a pris une ampleur encore plus grande. Bonjour madame, je vais prendre un pain de campagne et de croissant s'il vous plaît. Vous cuisez le pain au four à bois ? Ah oui, c'est ma grande fierté ce four à bois. Même si c'est foutu technocrate, essaie de me l'interdire parce que ça pollue une véritable plaie si vous voulez mon avis. Comment ça une plaie ? Vous aimeriez vous lever à 5h du matin pour travailler et découvrir que votre four électrique est limité en température ou carrément déconnecté à distance sans même avoir été prévenu. Je vis comment, moi, si un jour sur trois je ne peux pas fabriquer mon pain ? Je n'aurai plus de clients. Ils se feront livrer par une de ces maudites multinationales qui gèrent les coupures de systèmes non essentiels. Et on nous dit que c'est pour réduire l'impact environnemental. Mais ces compagnies vouluent encore plus. Alors qu'avec mon four à bois, je maîtrise mon activité et tous mes produits sont locaux. Les régulateurs voulaient m'imposer le four quantique. Heureusement, mon collectif citoyen m'a soutenue et c'est ça qui m'a permis de reconstituer mes réserves de bois. Chaque nouvel appareil acheté dans le commerce est maintenant connecté au SCE, ce qui lui permet de gérer le réseau d'approvisionnement énergétique en temps réel. Ainsi, en cas de pénurie ou de stress énergétique, l'État peut arbitrer à distance en priorisant l'alimentation en énergie des hôpitaux, des foyers équipés de respirateurs individuels, au détriment d'activités reconnues comme non essentielles. Le deuxième aspect qui m'a intéressée concerne l'éthique. Quand on parle d'éthique, on parle de valeur. Une valeur, c'est ce qui est important pour nous pour aller vers le mode de vie que l'on souhaite. C'est repérer différentes tensions, donc vie privée, bien-être collectif, réel, virtuel, local, mondial. Il y a aussi toutes les tensions autour de liberté individuelle et, on va dire, discours autour de l'équité et de l'accès aux ressources. Jérémie ne se demande pas si Sophie, ce qu'elle lui dit, est une information vraie ou fausse. Par contre, ce qui va être intéressant, c'est vraiment de se poser la question de qui fournit cette information et avec quelle intention. Ici, les IA participent à la prise de conscience des enjeux environnementaux chez les citoyens et influencent ainsi l'action collective. Aujourd'hui, la plus grande majorité des citoyens a sa propre IA. Malgré des échanges quotidiens avec leur IA conversationnelle, les citoyens sont de plus en plus isolés. Ils lui reconnaissent une utilité sociale et les considèrent parfois avantageuses pour l'individu, même s'ils reconnaissent perdre un peu de leur liberté d'individuel. Enfin, le troisième point qui m'intéresse, c'est ce qu'on appelle nous l'économie de la promesse. Donc, c'est d'observer tous les discours qui sont fournis autour de ces technologies pour justifier leur investissement massif et pour donner du sens aussi à leur développement, voire créer un système de contrôle plutôt coercitif et le justifier d'une certaine manière. Le monde est façonné par une course effrénée à l'innovation technologique dans le domaine quantique. Des multinationales puissantes forment des consortiums afin de dominer le marché mondial et pérenniser le modèle capitaliste à la croissance forte. Les gouvernements utilisent les ressources humaines et matérielles de ces consortiums pour conduire la politique publique. À l'échelle locale, la dépendance au consortium est quasi totale sur le plan technologique. À chaque problème, sa solution technologique. À chaque besoin, son produit. Les IA ont été conçus pour assister et rendre plus efficient le système productif. Certains travailleurs aimeraient que ces systèmes prennent plus en compte les aspects humains, comme le sens du travail, les cadences trop élevées. Han, entrez. Installez-vous, je vous en prie. Merci. Très bien. Commençons, si vous n'y voyez pas d'inconvénients. Han, que pouvez-vous nous dire du module santé du logiciel de gestion de la performance globale que vous testez depuis 15 jours? Honnêtement, l'idée est bonne puisqu'elle vise à intégrer notre bien-être dans le tableau de bord de notre performance individuelle. Mais la mise en œuvre est foireuse. Comment ça, foireuse? Eh bien déjà, il faut accepter d'avoir un capteur quantique inséré dans une veine du bras sous peine d'être licencié pour incapacité. Mais sans cela, on ne peut pas suivre votre état de santé, Han. Il est nécessaire de mesurer vos paramètres vitaux en temps réel. Et qui dit que c'est sans effet sur la santé? Toutes les études de Telsa Santé démontrent l'inocuité de leur capteur. Telsa Santé? L'entreprise qui se veut à une longue vie, en plein fond pour tous, qui a échappé à trois procès pour des scandales sanitaires? Et tout fait grâce aux tentacus des lobbyistes de l'Union européenne globale? Ça ne me rassure vraiment pas. En plus, quelqu'un a dit avant nous que ces données ne seront utilisées que pendant la durée du travail, qu'elles ne soient pas revendues ou piratables. Le quantique, après la vague de Internet, pour nous dire, à partir de 2020, on voit cette nouvelle vague de l'IA qui arrive avec les prémices comme ChatGPT, par exemple, pour ne citer qu'un des outils. Pour des justifications de santé, traçabilité, efficacité. Au niveau économique, on voit bien toujours les thèmes qui reviennent. On prend soin de la population au niveau de sa santé. On fait attention à sa sécurité. Il y a des éléments très positifs et il y a des éléments moins positifs, comme dans toute grande évolution technologique. Les éléments positifs, eh bien, c'est finalement, c'est qu'on a tout ensemble de prothèses qui arrivent, neuronales, qu'on a pour l'instant dans la poche, qui seraient plutôt, on pourrait dire, des smartphones, si on prend un peu une image d'épinal. Et donc, on est heureux d'avoir du Google Earth à disposition ou du YouTube. Et puis, le quantique va nous dupliquer ça à puissance n. Si on essaie d'être un peu plus en prospective, c'est que cet élément, cette prothèse neuronale, elle sera probablement liée directement sur notre cortex pour nous dire, c'est qu'on va nous greffer l'encyclopédie Britannica, si on prend une autre image d'épinal. On va loin, là, on voit cette porosité homme-machine avec tout le débat sur le transhumanisme derrière, donc là, on serait plutôt un peu le monde d'Orwell, si on prend une image un peu simplificatrice, mais ô combien éclairante. Revenons au sujet du jour, si vous voulez bien. Que pensez-vous de l'interface ? Eh bien, j'ai cru faire un infarctus deux fois cette semaine et le programme m'a obligé à des pauses avant de recommander une visite médicale. Résultat, je n'ai pas atteint mes objectifs pour la première fois depuis trois ans et ma prime va être diminuée. D'après la médecine du travail, tout ça à cause de mes origines asiatiques qui impliquent un paramétrage des constantes suivies différentes de celui des Européens et qui n'a pas été pris en compte dans le logiciel. Encore une preuve des billets éducationnels des IA. Vous avez d'ailleurs intérêt à corriger cela rapidement. Le syndicat envisage un recours pour la discrimination. Notre logiciel n'y est pour rien. Ce sont les capteurs Telsa, santé, les coupables. Ce qui nous fait peur, c'est effectivement la perte de l'humain. Puisque l'humain, ce n'est pas qu'une santé du biologique. C'est tout l'aspect culturel, l'aspect social de l'humain, ses imperfections, incertitudes. La technologie, un peu à la Joseph Schumpeter, nous dit que vous avez dit que vous avez un saut techno. C'est le cas avec la nouvelle vague de lit à partir de 2020. Vous avez un saut techno. Eh bien, en fait, il ne faut être ni technophile ni technophobe. Et puis la technologie sera ce que vous voulez en faire. Donc, d'où l'importance des contre-pouvoirs. Ce n'est pas qu'aux politiques et à la grande entreprise à s'emparer, évidemment, de cette nouvelle technologie. C'est à nous de dessiner ce que l'on veut faire de ces avancées de la technologie, du quantique en particulier. Et donc, ça interroge, puisque, en réalité, nous avons besoin aussi de high-tech, d'économie du partage. Est-ce que le quantique sera vraiment mis dans le sens d'une économie du partage ? Récemment, les consortiums ont annoncé l'exploitation d'une nouvelle source d'énergie décarbonée. Même si peu d'informations circulent sur la nature et les propriétés de cette nouvelle énergie, les grandes entreprises, elles, y voient une réelle opportunité d'augmenter leur rendement tout en diminuant les coûts de production. Peu de temps après cette annonce, des dysfonctionnements et des comportements incohérents apparaissent dans certaines IA et autres objets connectés, laissant place à des théories sur une éventuelle attaque informatique à grande échelle. La contestation sociale s'est-elle organisée pour s'emparer de ces modèles technosolutionnistes ? Et les a-t-elle déjà détournés au profit d'une société plus égalitaire et respectueuse de son environnement ? Le maire de la commune ouvre la séance devant une salle comble. Lédil est d'ingénieur en informatique quantique à la retraite. Le public est composé de tous les maires des Taïgas concernés par des cas de malades, du maire du Taïfa grenoblois, de l'avatar de Caille, du directeur de l'exploitation de la centrale et de son responsable environnement santé. Et enfin, des malades, ce qui représente une bonne centaine d'individus. En 2050, l'État détient les pouvoirs régaliens, mais permet un modèle de gouvernance locaux, les Taïfas et Taïgas, d'adapter la politique globale aux enjeux de leur territoire, notamment dans l'éducation, la santé, l'action sociale, l'alimentation ou encore la culture. Bienvenue à toutes et tous. Nous sommes réunis aujourd'hui pour évoquer les cas d'atteinte à la santé de certaines personnes et leur lien supposé avec la mise en service de la micro-centrale à fusion de Grenoble sur le territoire du Taïga du Vercors. En tant qu'IA autonome, je serai garante de l'impartialité et de la véracité des données produites par chaque partie. La parole est donnée maintenant aux plaignants des Taïgas. Bonjour tout le monde. Alors moi, c'est Lobin. Donc depuis six mois, soit quatre mois après la mise en service de la centrale, je rencontre de plus en plus de difficultés motrices, alors même que j'ai toujours été en pleine forme. Et je pratique du sport au quotidien et je m'enchaîne moins. Et Lobin est loin d'être un cas isolé. Sur les dix derniers mois, dans notre seul Taïga, nous avons recensé plus de 18 cas assez similaires contre deux l'année précédente. Je pense que cette statistique se suffit à elle-même. Moi, ce que je vois dans ce scénario, c'est une forme d'exemple caricatural, de phénomène émergeant, à l'image de ce qu'on a connu au tout début de la crise du Covid, lorsque les premières manifestations, symptômes inhabituels et concomitants, ont manifesté d'abord en Chine, ensuite un petit peu en France et dans d'autres pays. Le début de quelque chose que les médecins ne savaient pas encore bien reconnaître et identifier dans leur schéma de compréhension et d'interprétation des phénomènes de santé. Là, dans ce scénario, on a des phénomènes de nature, symptômes perçus, physiques, voire même parfois des impressions, des sensations qu'il a sur ce qu'il pourrait être en train de ressentir. On est donc très en amont par rapport à une connaissance et une compréhension construite, validée, objectivée d'un phénomène qu'on serait déjà capable de nommer. À ce stade-là, on ne sait pas nommer, on ne peut que croire. Écoutez, j'ai scrupuleusement respecté toutes les procédures d'études d'impact exigées par l'UE global. Le dossier ne montre aucun risque inacceptable. Nous avons réalisé plusieurs millions d'euros d'investissement pour la protection de l'environnement et de la santé dans notre installation. On a deux systèmes d'interprétation dominants, deux gros storytelling. L'un qui est plutôt orienté la technologie source du mal, et l'autre, en revanche, qui est plutôt à la recherche de la technologie comme une solution peut-être salvatrice, en tout cas une trajectoire nécessaire et utile. Et du coup, ce qu'on sent bien, c'est que dans la façon dont est organisée la discussion, il n'y a pas de discussion, il n'y a pas d'issue possible. Elle est connue dès le départ. Chacun va partir avec l'impression qui probablement n'a pas été entendue ou que l'autre a tort. Il manque tout l'outillage méthodologique ici qui puisse permettre, si les deux parties sont raisonnées et raisonnables, et qu'elles veulent essayer de trouver ensemble du sens et une réponse à cette situation, qui puisse leur permettre d'évaluer ensemble la situation. Notre processus industriel est fiable, en plus d'être indispensable à l'alimentation des réseaux d'énergie du Taïfa. L'origine de vos symptômes ne peut être attribuée à notre centrale. J'ai vérifié les données et calculs en question, et je confirme leur validité selon les meilleures connaissances disponibles. Il n'y a donc pas lieu de les remettre en cause, ni de suspendre l'activité de la centrale. Ce sera la conclusion de cette médiation. Dans les Taïfas, l'importance du développement économique plaide en faveur d'une croissance démographique raisonnée et motivée essentiellement par les besoins économiques et industriels. Dans les Taïgas, la technologie est mobilisée de manière moins technopouche. Le contrôle de l'IA quantique permet néanmoins aux ingénieurs de fabriquer du consentement, c'est-à-dire de donner aux individus l'impression qu'ils décident collectivement et maîtrisent les technologies. Les contrastes entre les Taïfas et Taïgas soulignent les défis auxquels la société est confrontée. Un équilibre entre progrès technologique et préservation des valeurs humaines et environnementales. Aujourd'hui, des collectifs de citoyens se sont formés localement avec la volonté de réorganiser leur façon de faire société et maîtriser la place des technologies quantiques diffusées par les modèles dominants. Certains collectifs privilégient la préservation de l'environnement alors que d'autres protègent leurs avantages sociaux. L'utilisation des technologies quantiques est de fait contrastée. Elle renforce un mode de vie privilégié pour certains là où elle promeut des valeurs humanistes pour d'autres. Chers amis, à l'ordre du jour de notre réunion, il est indispensable de traiter à l'agora de demain la question du vol d'énergie commis sur notre territoire la semaine dernière. Plusieurs batteries de stockage de l'électricité produites par nos panneaux solaires, nos éoliennes et nos barrages ont été siphonnées de leurs réserves par une bande de repiqueurs d'origine indéterminée. Bien que je les soupçonne de revendre le produit de leur larcin au collectif Dex qui consomme toujours plus qu'il ne produit. Oui, oui, je sais. Mais l'objectif est de nous faire indemniser par l'agora pas de clouer au pylori cette communauté voisine, même si elle le mériterait. Qui veut soumettre d'autres sujets à l'agora de demain ? Moi ! Oui, Lou, on t'écoute. On veut m'interdire d'utiliser mon four à bois et m'obliger à le remplacer par des fours électriques pour faire cuire mon pain. J'y suis fermement opposée à cause des coupures de courant imposées par le régulateur. En plus, le bois que j'utilise provient de la collecte de bois morts dans nos forêts, ce qui réduit le risque de méga-feu sur notre territoire. Il rapporte quelques revenus à des familles de notre collectif et a été validé par la communauté des végétaux et des animaux de notre territoire. Ce qui me paraît important dans cette prospective sur l'avenir, c'est la place qui est discutée, la place qui est faite à de nouveaux acteurs de l'agora, qui est notamment l'être nature, c'est-à-dire l'idée de donner une place à la communication ou à une communication qui serait rendue visible par la technologie quantique, c'est-à-dire si on imagine des capteurs qui pourraient capter les échanges de communication extrasensorielles entre les arts, par exemple, une capacité à dire leur réalité, à exercer peut-être un contre-pouvoir, mais en tout cas un pouvoir d'agir au sein d'une société future. L'agora quantique est un métavers où les représentants de chaque collectif se réunissent pour faciliter la communication et les décisions entre les espèces. Les différents langages du vivant, animaux, végétaux, humains, sont décodés grâce aux ordinateurs quantiques toujours plus puissants. C'est ainsi qu'est né un langage commun, inspiré des abeilles, qui favorise la tenue de débats concis et efficaces, limitant ainsi les grandes envolées émotionnelles entre les collectifs aux intérêts divergents. Je compte sur vous pour voter à l'unanimité ma demande de dérogation, me permettant de maintenir le droit d'utiliser des fours à bois. Je me propose également pour être la déléguée du collectif pour le mois à venir, puisque le mandat d'IEN prend fin ce soir. Merci Lou pour ta candidature et ta contribution. Qui vote pour ? Bien ! Je passe donc le relais d'animateur du collectif à Lou. Il te reviendra d'obtenir réparation pour l'énergie qui nous a été dérobée et le maintien de ton droit à recourir au bois pour chauffer tes fours. Dans ce projet, ce qui est très intéressant, ça m'a permis aussi une forme d'identification avec un personnage, qui est celui de Lou, c'est la manière dont une femme peut être à la fois dans des questions quotidiennes et écologiques. Je trouvais qu'il y avait une forme d'identification possible avec la femme contemporaine. L'idée qu'elle est dans un mouvement, et ce projet nous amène à penser ce mouvement, c'est-à-dire qu'on est en train de vivre aujourd'hui et qui possiblement peut, on le souhaite, se réaliser, qui est, je ne dirais pas, l'aplanissement de la valeur, de ce qu'on appelle la valeur différentielle, pour prendre un terme de François Zéretti, entre les sexes, mais d'aller vers, justement, une valeur égalitaire entre les hommes et les femmes, où un homme peut passer le relais à une femme, puisque le président de l'agora est un homme, et il lui dit, tu vas devoir nous représenter, tu vas représenter, et tu dois apporter une parole qui n'est pas seulement la tienne, mais celle d'un collectif. Et on peut imaginer, donc, cette légitimité que les femmes pourraient avoir, apporter haut et fort la voix des causes qui les animent, et avec leur sensibilité, avec leur manière de créer, c'est ça qui est très intéressant dans cet agora du futur. Bien que cet agora quantique soit un instrument de gouvernance démocratique, les inégalités persistent. Les collectifs de citoyens aisés se retranchent dans des ghettos, tandis que d'autres collectifs cherchent une société écologique. Debout dans le train régional bondé, K.O. tient fermement son vélo d'une main. Yel a quitté Famille et Confort pour vivre avec d'autres jeunes antisystèmes dans les contreforts de la Chartreuse, où ils ont établi leur camp à la frontière entre le Taïga de Chartreuse et le Taïfa de Grenoble. En arrivant dans le camp de Fortune fait de tentes individuelles, il installe ses panneaux solaires pour recharger son vélo et son chien Gax. Frétille a l'idée de cette future connexion ingénie. Oh non, Gax, encore une attaque informatique. K.O. connecte son antivirus à son compagnon numérique, mais le logiciel est incapable de prendre le contrôle sur les hackers. K.O. attache Gax sur son porte-bagages et retourne en ville pour le confier à Jennifer sur les conseils d'un des fondateurs de la communauté. En 2050, de nombreuses communautés autonomes se sont formées, cherchant une alternative au système politique et économique dominant. Regroupement physique ou virtuel, tous partagent une vision idéologique, voire spirituelle, d'un projet de société qui leur est propre. La communauté Gaïa, grand amour intemporel algorithmique, promeut le bien-être du vivant. Cette communauté adopte des technologies quantiques pour garantir son autonomie face aux systèmes énergétiques globaux, tout en cherchant à désintoxiquer ses concitoyens d'une trop forte exposition aux nouvelles technologies par la décroissance et les low-tech pour assurer aussi sa crypto-invisibilité vis-à-vis des autres communautés. Ce qu'on observe là, c'est un réel paradoxe parce que la technologie quantique pourrait aider au développement du bien-être d'une nature qui est vue comme fondamentalement bonne. Il faut rechercher des experts technologiques pour sortir de la dépendance technologique. Trouver un équilibre entre les avantages technologiques et la préservation des droits et de la dignité des personnes, c'est un défi important pour le développement de ces technologies. C'est pour quoi ? C'est pour mon chien en robotique. On m'a dit que tu pourrais nous aider. Troisième étage, je t'attends. Salut, je m'appelle Kao et c'est mon chien Gax qui a un problème. Salut Kao, moi c'est Jennifer. D'habitude mon antivirus suffit à contrer les intrusions, mais cette fois non. Tu peux nous aider ? On va voir ça tout de suite. Jennifer branche un câble sur une prise connectique de Gax et se met au travail pendant que Kao s'interroge sur la présence de Jennifer au sein de la communauté. Elle vit en ville, elle est équipée de plein de technologies quantiques et travaille pour une grande société privée de toute évidence. Tout ça me semble incompatible avec ma propre vision de la société et pourtant la communauté Gaïa a besoin de ces compétences pour fonctionner. Jennifer est ingénieure spécialisée dans l'optimisation d'algorithmes quantiques d'une multinationale. Elle met à disposition de Gaïa ses compétences pour optimiser la consommation énergétique de la communauté afin notamment de réduire son impact sur l'environnement. Kao, plus radical, hack les ressources technologiques des modèles dominants pour les adapter aux besoins de la communauté. Son chien robot, Gax, fait souvent l'objet de cyberattaques orchestrées par d'autres hackers ou par les services de renseignement de l'Union européenne globalisée. Kao et Jennifer se sentent tiraillés par deux mouvements. Kao, en particulier, peine à ne pas se laisser dominer par l'approche hedonique, c'est-à-dire par la vision d'une existence qui se centre sur des relations d'abord affectives. Et Gaïa le renvoie à une conception qui est e-démonique, c'est-à-dire à une vision de l'existence qui est dominée par le sens même qui lui est donné. Et une chose que ne voit pas Kao et Jennifer, et que ne voit pas toujours ceux qui alimentent les intelligences artificielles, c'est que si on ne prend pas le temps d'échanger avec ceux qui peuvent donner du sens aux données, on laisse courir le risque que ces intelligences artificielles soient des vecteurs de stéréotypes. Depuis quelque temps, Gaïa s'interroge sur la nécessité ou non de contrôler son taux de natalité permettant une nouvelle fois d'optimiser sa décroissance et la surconsommation énergétique, créant de vifs débats au sein de la communauté. Il y a ce que Kao et Jennifer nous disent, et puis il y a aussi ce qu'ils ne nous disent pas. Les situations ambiguës favorisent le recours aux stéréotypes. On le voit dans la représentation des transitions démographiques qui est portée par la communauté de Gaïa. La population mondiale s'accroît, l'accroissement est lié à une consommation excessive des ressources disponibles, il faut donc limiter l'accroissement de la population. Mais ça ne tient pas compte des autres facteurs qui caractérisent cette transition démographique. En particulier, il est marqué par un vieillissement de la population, ce que ne voient ni Gaïa ni ses adeptes. La population mondiale s'accroît, Par ces films, vous avez pu apprécier l'imaginaire créatif de tous les participants, et cette mise en scène à travers les cinq modèles de société d'un monde en 2050. On ne dit pas que ce sera le monde de 2050, mais c'est un monde possible en 2050. Pour en discuter, maintenant, nous avons le plaisir et l'honneur d'accueillir une femme d'exception dans le domaine de la science, Hélène Diamanti, qui est directrice de recherche au CNRS, qui vient d'obtenir une médaille d'argent au CNRS, qui est directrice de la fédération de recherche Paris Center for Quantum Technology, membre du laboratoire LIP6 de Sorbonne Université, cofondatrice de la société WeLink, physicienne, et spécialiste des protocoles de communication quantique. Chère Lénie, merci d'être avec nous ce soir. qui sera interviewé par Xavier Oster, directeur administratif adjoint en charge de la communication et de la maison du doctorat, un participant assidu à nos ateliers. Merci beaucoup, Xavier. Alors, pendant que vous vous installez, je souhaite informer chacun et chacune d'entre vous que vous avez la possibilité de réagir aux projections auxquelles vous venez d'assister. Il y a un petit questionnaire qui est disposé sur les tables. Alors, n'hésitez pas à nous faire part de vos avis, de vos impressions. Ça viendra nourrir notre réflexion pour les prochaines explorations. Et puis, bien sûr, nous serons à votre disposition pour en discuter lors du moment convivial qui suivra cette soirée. Vous avez tous les derniers groupes ? Parfait. Alors, je vous laisse. Écoutez, je suis déjà très heureux. Et je remercie Fabrice et Amélie de m'avoir proposé d'animer cette discussion. Il me semblait qu'il y avait dix minutes de données libres à Héléni pour s'exprimer. Donc, je vais d'abord lui laisser la parole en premier lieu. Et je crois que ça se passe... Alors, c'est qui qui passe l'essai ? C'est directement Héléni ou c'est... Merci beaucoup. Merci. J'en profite pour dire bonsoir à tout le monde. Merci beaucoup pour cette invitation extrêmement stimulante. On aura l'occasion aussi de discuter longuement, j'espère, avec votre participation. C'est une expérience assez intéressante et très étonnante. Donc, ça sera super. Et donc, pour commencer, Amélie, Fabrice et tout, que je remercie beaucoup, m'ont donné l'opportunité. On voulait que je présente un tout petit peu mes sujets de recherche, mon parcours, mes sujets de recherche. Et vous dire quelques mots aussi sur ce transfert, disons, comment quelqu'un qui fait de la recherche fondamentale va aussi vers l'interprénariat. Donc, je vais juste prendre quelques petites minutes pour vous mettre un peu en contexte mes travaux. Mais on ne va pas passer beaucoup de temps dessus, on va plutôt discuter. Donc, du coup, juste pour commencer avec mon parcours. Donc, je suis d'origine grecque. J'ai fait mes études à l'Université nationale technique d'Athènes. C'est un peu ce qu'on appelle la pôle technique d'Athènes, c'est un génie électrique informatique. Et donc, c'est là où j'ai découvert le monde de la physique quantique. Donc, on avait beaucoup de cours d'ingénieur, mais aussi beaucoup de physique et d'optique aussi que j'ai utilisé ensuite pour mes recherches. Et puis, à la fin de mes études, j'ai su que je voulais continuer dans le monde de la recherche académique. Et donc, je suis partie à l'autre bout du monde, donc aux États-Unis. Et j'ai fait ma thèse à l'Université de Stanford en Californie. Donc, dans le département du génie électrique et des physiques appliquées. Et ma thèse était déjà dans le domaine de la communication et de la cryptographie quantique. Et donc, c'est là où j'ai découvert tous les fabulés mondes des technologies quantiques. Et donc, à un moment où c'était vraiment un sujet encore des recherches fondamentales. Donc, c'est assez intéressant comment j'ai vu ce domaine évoluer dans les 20 dernières années, entre la recherche fondamentale et surtout en physique, à un domaine extrêmement multidisciplinaire qui intéresse donc le monde industriel, les grandes entreprises, les gouvernements. C'est devenu un sujet vraiment comme... C'est pour ça qu'on en débat aujourd'hui. Et c'est extrêmement enrichissant. Ensuite, après ma thèse, j'ai voulu revenir en Europe. Et donc, j'ai profité d'un programme de la Commission européenne qui s'appelle des bourses postdoctorales du programme Marie Curie pour revenir. Donc, c'est pour des Européens qui veulent venir à un autre pays que celui de leur origine. Et c'est comme ça que j'ai atterri en France et je n'ai plus jamais reparti. Donc, voilà, ça fait maintenant beaucoup, beaucoup d'années que j'ai le plaisir et le grand honneur de faire mes recherches en France. Et toujours dans le domaine des technologies quantiques. Donc, quelques mots sur les technologies quantiques. Un petit rappel, donc, c'est que les technologies quantiques sont issus de ce qu'on appelle souvent la deuxième révolution, la seconde, si vous voulez, révolution quantique. La première, c'est une expression qui a été utilisée, en fait, beaucoup par notre prix Nobel du domaine, de 2020, prix Nobel en physique à l'ANSP, qui utilise cette expression. Donc, on a tous un peu adopté dans le domaine. Donc, la première évolution quantique nous a donné des technologies qu'on retrouve dans notre vie quotidienne, mais qui ne vont pas jusqu'à l'utilisation des phénomènes quantiques au niveau de la particule unique. C'est ça la grande différence. On utilise dans les technologies aujourd'hui, des GPS, des IRM, etc., des technologies quantiques, mais surtout une compréhension du monde quantique et des phénomènes macroscopiques. Ce qui s'est passé ensuite, il y a maintenant à peu près 40 ans, je dirais, c'est qu'on a commencé vraiment à manipuler les particules uniques au niveau vraiment de chacune des particules où les phénomènes quantiques, on peut les observer vraiment en détail et de les faire interagir entre elles de façon contrôlée afin de pouvoir les utiliser pour de vraies applications. Et donc, les applications des technologies quantiques sont globalement divisées dans quatre grands piliers, les communications et la cryptographie quantique qui sont mon domaine. Ensuite, les calculs quantiques qui prometnt donc une accélération de certains calculs et c'est vraiment au cœur des récits qu'on a vus dans ces fils et c'est pratiquement uniquement centré sur les calculs quantiques. Ensuite, la simulation qui est une meilleure compréhension des systèmes physiques complexes qui étaient très liées en termes de technologies utilisées avec les calculs. C'est un petit domaine vraiment à côté. Et puis, le domaine de la métrologie et des capteurs quantiques qui promettent une meilleure précision pour des mesures. Et donc, quelques mots, sur mon domaine, les réseaux de communication quantiques, je ne vais pas rentrer dans les détails, ça vous donne un petit peu une feuille de route. en fait, comment vous voyez, comment on va des systèmes de communication ou des calculs, si vous voulez, des preuves des principes. On commence comme ça dans un laboratoire de recherche. On avance vers tous nos premiers systèmes commerciaux et jusqu'à des systèmes qui sont suffisamment mûrs pour être vraiment déployés pour des vrais cas d'usage. Ensuite, on va, pour des réseaux de communication quantiques, on va maintenant vers des réseaux de plus en plus complexes. On intègre des technologies au fur et à mesure qu'elles se développent dans les laboratoires, comme, par exemple, les mémoires quantiques, on va en revenir, et ensuite, pour les processeurs quantiques. Et puis, ces réseaux donnent lié à des applications de plus en plus complexes. Et vous voyez, dans la première catégorie, il y a des applications qui sont plutôt liées au domaine de la cybersécurité. Ce que vous voyez ici, ce sont, par exemple, des situations, des cas d'usage où on a besoin vraiment de très grandes sécurités, par exemple, pour les infrastructures critiques, pour les transferts des dossiers médicaux qui doivent rester vraiment privés. Vous voyez des data centers, vous voyez des véhicules et des maisons autonomes. Donc, ce type d'application où la cybersécurité et les garanties de sécurité doivent être maximales. Ensuite, pour les calculs, on passe, quand on va essayer de connecter les ordinateurs quantiques, ça nous amène vers des réseaux d'ordinateurs qui permettent la mise en aisselle des calculateurs quantiques qui donnent tout leur potentiel, par exemple, pour la découverte de nouveaux médicaments, potentiellement, ou la synchronisation des réseaux, des systèmes météorologiques, financiers, et aussi de l'énergie. Et donc, dans ce contexte-là, dans ce contexte-là, les interconnexions, donc comment on connecte des systèmes, sont omniprésentes. Donc, on les retrouve aujourd'hui dans les systèmes des Internet of Things, donc l'Internet des objets, dans les processeurs, on doit les interconnecter, dans la data center, et dans l'Internet aujourd'hui. Et tous mes travaux jusqu'à aujourd'hui, c'était comment on adapte les phénomènes quantiques, comment donc on utilise les codages différents de l'information quantique par rapport à l'information classique, qui permettent des diffusions de l'information de façon différente, comment donc on construit des réseaux de ce type interconnectés avec ces nouvelles technologies. C'est exactement, en une phrase, ça résume un petit peu mon domaine de recherche, comment concevoir des systèmes performants et des architectures pour intégrer ces systèmes dans des infrastructures de communication quantique. Et donc, comment est venu maintenant, et j'ai fini avec ça, l'idée de passer à une accélération via l'innovation qui est permise par une start-up, on a réalisé avec mes collègues qu'un élément critique qui manque aujourd'hui pour pouvoir réaliser ces interconnexions, c'est le stockage de l'information. Et donc, le stockage de l'information quantique est très difficile, c'est très complexe, et ça permet pourtant la synchronisation et les opérations dans l'interconnexion. Et donc, cela nous a amenés à la création de notre start-up, qui s'appelle WeLink, qui permet le développement des liens quantiques pour le calcul quantique modulaire, c'est-à-dire de mettre plusieurs processeurs et des petits tailles ensemble afin de rendre un ordinateur quantique plus grand, capable de faire des calculs plus importants, mais aussi des réseaux d'informations quantiques. Donc là, vous voyez les cofondateurs et puis la mémoire quantique atomique qui est utilisée à la base de cette technologie. Voilà. Et donc, j'espère que vers 2050, toutes ces technologies seront mises en place et ça pourra donner lié à des récits qu'on a vus. Voilà. Un petit résumé. Donc, à l'aune de cette présentation, on peut mesurer, je crois, la chance que nous avons Lénie Démentine d'avoir aujourd'hui avec nous à Grenoble. Tu voulais dire quelque chose en particulier ? Absolument rien. D'accord. Du coup, je vous propose de commencer cette discussion et de, évidemment, de passer par une série de questions, questions qui vont toucher, évidemment, la scientifique, mais également la citoyenne. Et, évidemment, pour, comment dire, évoquer les questions d'impact des technologies et des technologies quantiques en particulier sur la société ? Alors, je vous propose de le faire autour de quatre thèmes. En premier lieu, en évoquant l'intérêt du dialogue entre les sciences et la société, justement. Puis, en explorant en quoi le design de fiction peut en être une modalité de ce dialogue. Et, comme le maître mot de travail qui a été fait jusqu'à présent, c'était quand même la participation, il sera temps de proposer au public d'avoir une première interaction avec vous. Et de cette entrée en matière, nous reviendrons sur des questions qui ont traversé les ateliers, comme des questions liées, en fait, à l'énergie, à la sécurité. Et pour conclure, avec une dernière série de questions du public qui, je le rappelle, potentiellement, est à distance. Et c'est donc Fabrice qui aura la charge de représenter ce public distant et de poser les questions s'il y en a. s'il y a un impact majeur sur la société. Donc, ça a été évoqué dans les films à plusieurs reprises. Avec, comme à chaque fois qu'il y a de nouvelles innovations, cette mise en balance entre le positif et le négatif, les promesses, les bénéfices et les risques. Alors, il y a cette éternelle marche du progrès qui, en fait, nous pousse perpétuellement à aller vers l'avant mais dont on ne sait plus vraiment quel sens on peut donner à cette notion de progrès. Et les promesses du quantique n'est quand même pas nulle puisque ce qu'on nous annonce c'est quand même la révolution ce qui est quand même pas rien. Et ces innovations avec des intérêts financiers majeurs peuvent avoir quand même des conséquences sur l'environnement en termes de santé, de droit, d'emploi, de démocratie ou de respect de la vie privée. Et certaines de ces technologies dans le domaine quantique pourraient même toucher à la souveraineté des États. Il est donc normal que ces innovations soient questionnées et mises en débat et au milieu des décideurs et des décideuses, les citoyens et les citoyennes qui, si ils et elles, voire y elles, veulent prendre part à ce débat, se doivent d'être à un minimum éclairés. Alors, cela passe notamment évidemment par la prise de parole pédagogique des scientifiques dans la société. Alors, j'ai pu constater que malgré vos très, très nombreuses activités, vous êtes très investis dans la médiation scientifique. Votre présence ce soir en est encore en fait la démonstration. Et quelles sont vos motivations car au fond, vous pourriez rester dans votre labo et parler à vos pères chercheurs et chercheuses ? Merci beaucoup. pour la question. Effectivement, j'essaye de faire mon maximum pour contribuer à la propagation de la parole scientifique dans mon domaine. Donc, en fait, je pense qu'on voit ça aussi dans les récits. Les technologies quantiques, c'est un domaine difficile à comprendre. et donc, c'est un domaine très complexe, c'est très difficile à vulgariser. Les concepts fondamentaux qui sont sous-assent à tout l'avantage quantique qu'on prévoit et du coup, ça peut donner une compréhension impartielle ou un peu... Et si on connecte ça, je trouve, avec nos pères d'aujourd'hui, que j'ai l'impression un peu qu'ils transcendent tous les récits qu'on a vus, nos pères actuels et aussi les technologies qu'on voit déjà se développer énormément comme il y a, qu'on a vu qui étaient omniprésentes dans les récits que nous avons vus. Tout ça, ça peut donner un lien à une très mauvaise compréhension que finalement, c'est que ça peut être l'impact des technologies quantiques. Et je pense que c'est notre rôle, notre obligation, je dirais, des scientifiques de ne pas laisser diffuser de fausses informations sur les pouvoirs ou les non-pouvoirs de ces technologies. Et donc, j'y crois vraiment, vraiment, et donc, j'y crois énormément à l'éducation du public, du grand public qui sont très utilisants et peuvent tout comprendre si on explique correctement. Si on explique correctement que ce qui est faisable finalement ou pas, est-ce que c'est vraiment, est-ce que finalement les technologies quantiques vont vraiment... C'est qu'on voit aussi dans les récits qu'on voit qu'il y a cette paire qui est combinée avec l'éducation avec l'éducation et ça peut devenir une arme presque réductable. Et donc, dans même tous les modèles que nous avons vus, ceux qui ont accès à ces technologies ont vraiment le pouvoir dans le monde. Donc, du coup, je pense que c'est notre rôle en tant que scientifiques dans le domaine de calmer un petit peu l'hype autour de ces technologies qui sont quand même très, très fortes. de voir... Vous voyez, moi, ma vision plutôt, c'est que les technologies quantiques telles que j'aimerais moi les voir développer, c'est qu'elles soient presque transparentes, que ça devient une technologie qui s'intègre, s'adapte au fonctionnement technologique autour du traitement de l'information et de la communication. Ça accélère, évidemment, certaines choses. Ça aide, au contraire, la sécurité, la précision des mesures et tout ça. Mais ça, donne cet avantage et qu'on n'a même pas besoin de savoir que c'est du quantique. Donc, ça donne ces capacités accrues, mais ça n'a plus changé tous les modèles autour du traitement de l'information et de la communication. Vous voyez un petit peu ? Je vois, je crois qu'on commence à entrevoir. Justement, vous parliez de complexité. C'est vrai que la science c'est parfois compliqué. Le quantique, c'est quasi inaccessible pour la plupart d'entre nous, j'aurais tendance à dire. Même si, évidemment, on peut faire des efforts pour essayer de la simplifier et de l'expliquer. Mais néanmoins, derrière le quantique, on a un peu une forme de... C'est tellement complexe, personne n'y comprend vraiment rien, qu'il y a peut-être presque une aura magique autour du quantique et puis finalement, tout le monde s'autorise à s'en emparer. J'ai quelques exemples en tête. Par exemple, on parle de médecine quantique, de thérapie quantique. Il y a même des crèmes quantiques. Je ne citerai pas les auteurs, mais du coup, voilà, en ayant la prétention d'avoir un impact sur... au niveau particulier, en fait, etc. Or, on voit bien, d'ailleurs, par rapport à cette crème, que lorsque la communauté scientifique s'exprime en disant qu'ils ne sont pas d'accord avec cette expression, etc., que finalement, c'est retiré par, justement, les émetteurs. Donc, il y a un rôle, quand même, de protection, je dirais, du citoyen pour repositionner qui est quand même très important. Vous parliez, en fait, d'obligation, effectivement, de passer de la nécessité au devoir. Est-ce que dans le quantique, il n'y a pas, quelque part, un devoir de la part des scientifiques, de rentrer dans le débat, de s'y investir ? Tout à fait. Si on laisse passer des images comme ça, des thérapies, des médecines quantiques, des crèmes, et tout ça, des pouvoirs supranaturels quantiques, effectivement, ça ne va pas du tout. Donc, du coup, il faut que la communauté, ça provoque les sourires, bien sûr, ce genre de choses. Mais il y a des cas où cela peut être quand même accepté par des gens un peu moins caricaturaux ou ça peut être accepté tandis que c'est faux. Et donc, du coup, effectivement, je pense que c'est vraiment au scientifique de passer par une éducation, par vraiment un grand effort. Et c'est là, ça va aider, je crois, beaucoup quand même qu'on est en train quand même de booster, comme Anna a mentionné, beaucoup les formations autour du quantique. Donc, on s'attend quand même qu'il y aura de plus en plus de gens qui seront bien formés dans ces technologies. On sera de plus en plus nobrés, donc du coup, plus de gens qui ont bien compris les enjeux et les sciences derrière pour pouvoir jouer ce rôle à la fois du monde académique mais aussi dans le monde industriel. Ce qui se remarque aussi dans les récits qu'il y a l'absence totale des sciences, des scientifiques. Il y avait donc qui est le quantique représenté par des gens qui travaillent comme les ingénieurs algorithmiques et aussi l'absence des sciences comme la physique ou les autres à l'interdisciplinarité. Donc, en fait, si vous regardez un petit peu ces récits, effectivement, le quantique se résume un petit peu aux algorithmes quantiques, un petit peu les capteurs mais il y a bien d'interdisciplinarité derrière. Il y a beaucoup de sciences et moi, je pense personnellement qu'on n'aura pas fini d'ici 2050. Il y aura beaucoup de ressources à faire un corps et qu'il faut donner les rôles qu'ils méritent aux scientifiques. Il ne faut pas les oublier et c'est pareil d'ailleurs pour l'IA aussi. Il ne faut pas oublier que la révolution de l'IA s'est passée parce qu'il y a eu des scientifiques derrière. On voit effectivement les résultats mais il y a des gens qui travaillent et qui essaient à eux et à elles vraiment d'expliquer ce qui est possible, je répète, ce qui n'est pas possible, ce qui relève finalement de juste l'imagination et ce qui relève du concret. C'est pareil pour les technologies quantiques. Et du coup, sur la question du rapport du scientifique et du politique, c'est-à-dire des décideurs, du législateur, etc., on appréhende un impact comme vous l'avez évoqué, majeur sur les sociétés à différents niveaux. Mais du coup, cet accompagnement du politique aussi, ce qui n'est pas essentiel, comment est-ce que, vous-même, je crois que vous avez accompagné Emmanuel Macron lors d'un déplacement. Du coup, ceci étant, on parle d'une autre forme d'accompagnement, mais du coup, comment est-ce qu'on peut envisager cette interaction entre le scientifique et le politique ? Les politiques nous demandent encore notre avis sur des questions. Il y a même maintenant des conseils scientifiques. Il faut dire que quand même les ministres de l'enseignement supérieur viennent du domaine de la physique, etc. Donc, il y a encore heureusement des gens qui ont l'expertise et les compétences qui participent à la politique, ce qui facilite beaucoup les dialogues. Si on finit par avoir des gens qui n'ont aucun contact, il en a, qui n'ont aucun contact avec les sciences, etc., il y aura une déconnexion entre les décideurs et les régulateurs et la vraie science. Dans un domaine comme la technologie quantique qui, comme on l'a dit, est extrêmement technique, finalement, demande des connaissances assez pointues, ça serait vraiment destructif. Donc, je pense qu'il faut vraiment veiller à maintenir ces liens entre la science et les politiques. Donc, pour l'instant, je remarque au niveau national de la France et au niveau de la Commission européenne que les politiques mettent encore dans le domaine des technologies quantiques beaucoup d'importance aux scientifiques. Ils réalisent qu'il y a besoin de cette expertise avant de réguler. Mais, je commence déjà, déjà quand même à entrevoir un petit passage où on dit que maintenant, OK, on vous a écouté, c'est bon. Maintenant, c'est une question économique, géopolitique, stratégique, etc. Et ce n'est plus votre compétence. Je commence déjà, déjà, déjà à voir un petit peu ça, ce qui amène vers des récits de ce type qui est un petit peu effrayant. Du coup, on est à quelques jours de la journée de la femme. C'est vrai qu'on a des femmes très fortes et nombreuses d'ailleurs dans les scénarios et qui ont quand même une sensibilité très particulière qui peuvent être pro-techno, enfin très investisants à techno ou au contraire très contestateurs de celles-ci. Est-ce que vous pensez qu'en fait, alors ceci étant, d'ailleurs, on peut peut-être mettre ça, je ne sais pas s'il y a un parallèle à faire, mais c'est vrai qu'on a pas mal de femmes dans le quantique, déjà par vous-même, mais c'est vrai qu'à Grenoble, on avait Alexia Ofebvre, on a Maud Vinet, etc. Du coup, c'est vrai qu'en science entre guillemets exacte, on n'a pas beaucoup de femmes, en l'occurrence, là, elles sont présentes fortement, c'est vrai dans nos scénarios aussi. Est-ce que vous pensez que les femmes peuvent avoir un rôle particulier par leur sensibilité pour autre chose à apporter sur ces questions ? Ça, évidemment, c'est une question beaucoup plus large, évidemment, je pense que ça dépasse même le domaine du quantique parce qu'effectivement, je constate aussi avec grand bonheur qu'on est bien représentés. Les femmes scientifiques sont très bien représentées dans les domaines et c'est extrêmement, extrêmement agréable et positif. Donc, ça, c'est un résultat, bien sûr, des années, des mesures. Je trouve que c'est quand même plus facile à être plus globalement une femme scientifique en France que dans d'autres pays. Donc, déjà, c'est un cas. Je compare avec mes collègues, notamment dans l'Europe du Nord, etc., qui, c'est quand même plus compliqué, c'est une question culturelle, c'est une question un peu de mise en place des politiques. Donc, c'est déjà ça. Après, ce qui explique peut-être la présence de beaucoup de femmes dans les quantiques en particulier, ça pourrait être l'interdisciplinarité aussi. On retrouve beaucoup de disciplines. On a quand même pas mal de femmes en physique, en chimie, donc ces gens moins qu'en ingénierie ou en informatique. donc ça fait que dans l'ensemble, il y a quand même beaucoup de présences, finalement, qui se regroupent dans ces domaines. Donc, ça donne beaucoup de richesses. Ça donne beaucoup de richesses. Maintenant, de mon point de vue, l'objectif principal, c'est d'attirer les plus jeunes dans ces domaines et d'aller vraiment parler. Parce que maintenant, les politiques, disons, qui aident à une meilleure représentation féminine, dans les instances, les comités, etc., sont en place. On voit déjà les résultats qui sont très positifs. Donc, maintenant que ça, ça suit sa route, je ne dis pas que c'est parfait. Ça peut toujours s'améliorer, mais il y a eu clairement des efforts. Il y a eu clairement des efforts dans cette direction. Maintenant, il faut vraiment aller chercher les plus jeunes. Il n'y a rien qui me fait plus plaisir que quand il y a des jeunes, donc à l'ICN, par exemple, qui me disent que c'est exactement ce que vous faites que j'aimerais faire. Il n'y a rien qui me donne plus plaisir et ça arrive. C'est bon. Donc, voilà. Un modèle à suivre. Il y a de l'espoir. Je repose d'enchaîner sur la question relative aux dizaines de fiction. Parce qu'en fait, lorsque le scientifique est à la tribune face à l'Assemblée, en fait, il reste finalement assez distant, assez loin. Il se maintient dans cette espèce de figure de l'expert. Et en passant par le narratif avec le design de fiction, en fait, dans les ateliers, ce que moi, j'ai constaté, parce que j'étais un des participants, c'est que tout le monde est au même niveau. Et est-ce que ce n'est pas, au fond, la clé d'une écoute et d'un respect mutuel qui serait propice en fait aux échanges et à un débat constructif ? Voilà. En gros, est-ce que quelque part, le design de fiction tel qu'il a été proposé, ça ne pourrait pas être, en fait, un modèle d'ingénierie, de la participation intégrant l'ensemble des acteurs ? C'est une bonne question. Donc, il faut que je vous dise que c'est pour nous, pour quelqu'un dans le domaine des technologies quantiques, ce modèle de design fiction, je pense, on appelle ça. Donc, ça, c'était une découverte. Je ne connaissais pas du tout. Donc, c'est assez déstabilisant. Il faut que j'avoue que c'est assez déstabilisant et du coup, très stimulant, très intéressant, une approche un peu différente à ce qu'on a l'habitude dans notre domaine. Ça donne, ça donne, ça amène à des apports, à des propos assez étonnants parfois, parfois aussi très justes. Et donc, après, moi, oui, je pense que c'est extrêmement important d'écouter. Après, mettre, ça va paraître autant, ce n'est pas ça que je veux dire. Je voulais dire, OK, je voulais dire quand même, puis après, on va discuter. mais je pense quand même qu'il faut donner de l'importance à ce que disent les experts en technologie quantique. Je ne dis pas qu'il ne faut pas que tout le monde soit au même niveau. Évidemment que tout le monde soit au même niveau, qu'il faut un vrai dialogue, mais dans l'esprit de ce que j'ai dit tout à l'heure, si finalement, on n'écoute pas les scientifiques un peu plus que les autres, on va finir à part des récits qui n'ont pas une base scientifique. et ça, c'est un problème. Alors, ceci étant, je me permets peut-être de préciser que justement, dans le livret qui est ici présent, il y a une véritable analyse qui a été faite pour justement ne pas remettre en cause en fait, d'une certaine façon, l'imaginaire qui est proposé par l'ensemble des participants et donc de le respecter en tant que tel. Mais en même temps, il y a une partie d'analyse de la part des experts scientifiques dans le domaine quantique de façon à justement replacer un petit peu les faits scientifiques là où ils le sont. Donc, effectivement, en tout cas, au moment de l'échange, ça permet de casser cette distance. C'était le sens de mon propos. Ça, c'est très important. Ça, c'est très important. Et j'ai vu, effectivement, évidemment, les rôles qui ont joué le comité scientifique. C'est très important. Et aussi, l'analyse critique dans les récits d'autres disciplines. Je trouvais ça très intéressant. Justement, c'était l'objet de ma prochaine question. Donc, ça tombe bien. C'est vrai que est-ce que ce n'est pas aussi une façon de faire dialoguer les connaissances et les expertises scientifiques, qu'elles soient SHS ou sciences et technologies ? On l'a vu ici, justement, avec les interventions d'un certain nombre de chercheurs dans un certain nombre de domaines. Là, en l'occurrence, il y avait la communication, la sociologie, l'économie qui étaient représentées. J'en oublie un. Je ne sais plus qu'elle est, mais bon, peu importe. Thierry Ménissier avait pas mal intervenu sur le champ de la philosophie. Et quelque part, est-ce que ce n'est pas aussi permettre ce dialogue constructif où les uns et les autres se nourrissent mutuellement ? j'ai tendance à dire ? Oui, parce que surtout, ça donne des points de vue totalement différents. Donc, ça nous oblige, nous, scientifiques du domaine, de sortir de notre genre de confort, comme on dit, et que c'est très vrai dans ces cas. Et c'est ça que je veux dire par déstabilisant. C'est exactement ça que ça me sort de ma zone de confort où j'ai l'habitude que tout est bien décrit comme je le connais, mes technologies quantiques telles que je les connais scientifiquement. Et donc, du coup, ça m'oblige de réfléchir autrement à ces interactions avec les autres disciplines. Je peux être d'accord ou ne pas être d'accord, mais ce dialogue est extrêmement constructif. Je pense. Oui. Alors, il y a un dernier point qui me semble aussi intéressant puisque là, en l'occurrence, on se projette quand même en 2050. Or, les technologies sont juste émergentes en ce qui concerne le quantique. Et ce qui est si intéressant, je trouve, c'est qu'au fond, d'habitude, les technologies, elles sont déployées et puis on constate, en fait, l'impact, les défauts, les problèmes, etc. On pourrait prendre l'exemple sur les données personnelles avec la RGPD qui est arrivée assez récemment. Au fond, il y avait déjà eu une ponction, je veux dire, non négligeable, je pense, des données personnelles des gens, des systèmes informatiques qui étaient, je veux dire, codés et dont on a beau imposer une réglementation, il n'empêche que ça reste très difficile, une fois que les couches informatiques ont été posées, de remettre en question ces systèmes malgré la loi, etc. Et donc, évidemment, c'est bien mieux d'anticiper. Et donc, quelque part, là, c'est une grande anticipation, j'aurais tendance à dire, mais du coup, est-ce que ce n'est pas aussi intéressant d'essayer de se plonger comme ça dans cet avenir probable ou parfois improbable, mais bon, peu importe, et d'en faire quelque part, d'une certaine façon, l'expérience par le récit ? Oui, c'est un exercice extrêmement compliqué. Parfois, on me demande même la question quand est-ce que je pense qu'un ordinateur quantique est capable de faire des calculs intéressants, parce que ça n'existe pas encore, capable de faire des calculs intéressants à faire après, et j'évite la question. J'évite la question, j'évite la réponse, parce que c'est très compliqué de donner un horizon à une question qui dépend vraiment de beaucoup, beaucoup de facteurs, surtout des verrous technologiques qui sont compliqués d'un point de vue hardware et software, aussi algorithmique, mais aussi physique, surtout. Donc, du coup, de là à réfléchir où on sera en 2050, c'est justement un exercice très, très, très compliqué. Donc, on peut exactement, je pense qu'on peut utiliser comme point de départ qui me semble être un peu le point de départ des ateliers qu'un ordinateur quantique capable donc de faire des vraies accélérations sera disponible. Ce n'est pas déraisonnable, je pense que c'est raisonnable de penser ça. Et là, et de là de ces constats d'un point de vue technologique et donc que les algorithmes quantiques sont suffisamment avancés pour profiter à tout le monde de ces technologies, je suppose que la mise en réseau est un peu sous-assente parce que ça permet à tout le monde de les avoir, une espèce d'Internet donc quantique. Donc, un peu ça rejoint ça rejoint un petit peu cette erreur. Donc, en partant sur ces constats, on peut donc commencer à imaginer. Et je pense que le point de départ pour 2050, donc, c'est raisonnable. C'est raisonnable d'un point de vue technologique. après, ce qui est intéressant, c'est de voir ce modèle des sociétés. Donc, comment, et ça, c'est nouveau pour moi, justement, et donc, comment l'effet que ces technologies sont là, est-ce que ça va vraiment, vraiment bouleverser à ce point-là l'organisation, l'organisation de la société ou finalement, c'est un peu indépendant ce type d'évolution vers les modèles sociétaux qu'on a vus, finalement, ne dépend pas qui est de la technologie. Voilà. C'est des questions ouvertes pour moi. Et donc, du coup, je pense que ces réflexions sont toutes nouvelles. Donc, l'effet que ça a été fait, c'est vraiment formidable et il faut beaucoup réfléchir. Donc, ce n'est pas évident. Je ne peux pas vous répondre là, comme ça. C'est difficile. Alors, nous venons d'évoquer l'importance d'anticiper l'avenir. L'importance de le faire en intégrant l'ensemble des champs de connaissances disciplinaires et sans oublier d'intégrer tous les acteurs, dont les citoyens, évidemment, et quel que soit, au fond, leur niveau de connaissance. En projeter, donc, une vision qui reste accessible à tous est un enjeu qui est quand même vraiment très fort, mais une équation qui, comme vous l'avez dit, est quand même extrêmement difficile à résoudre. Alors, j'aimerais sur ce point interpeller Étienne Guinge, puisqu'on a la chance d'avoir l'auteur qui a participé à l'écriture en partie d'explorations quantiques, comme ça a été évoqué, est romancier, auteur de science-fiction et d'anticipation en particulier, qui a été participant à ces ateliers et qui a écrit un roman récemment qui s'appelle Symphonie atomique qui se positionne en 2070, donc ce n'est pas très loin évidemment, de 2050 où on se projette actuellement. et j'aimerais lui poser la question suivante. En fait, la mise en récit n'est-elle pas la meilleure façon de faire le lien justement entre ces connaissances, entre ces acteurs, d'être en capacité de proposer justement cette vision qui est si difficile à produire, proposer une forme de simulation de l'avenir en dépassant la complexité finalement qui est inhérente à ce que je viens d'évoquer et en la respectant d'une certaine façon sans être dans une simplification extrême. Bonjour à toutes et à tous. Merci pour la question. Je vais essayer de répondre au mieux. Si je fais ça, moi je suis expert en environnement en fait, donc je partage, au départ je suis scientifique, j'ai une formation de biologiste, donc je partage le besoin de partager avec la population les enjeux complexes et avec des conséquences politiques, économiques et sociales. Et donc à un moment, je suis arrivé à un moment de ma réflexion dans le cadre de mon expertise où je me suis dit que le meilleur moyen de se partager avec les gens ce que c'était qu'un monde à plus 4 degrés c'était de décrire comment moi je voyais le monde à plus 4 degrés avec ma vision d'expert et les conséquences sociales, environnementales et économiques. Et donc en fait quand vous faites un récit finalement quand on m'a proposé de synthétiser les ateliers pas de synthétiser mais de mettre en scène les ateliers en fait le résultat des ateliers c'est vraiment de la mise en scène c'est ne pas trahir la matière des ateliers et finalement on se rend compte que c'est toute une analyse entre le lien entre la technologie et les individus la technologie et le monde les individus et le monde et en fait c'est ce triptyque individu, monde, technologie qui est impacté par les évolutions technologiques et en fait du coup je trouve que c'est un bon moyen moi d'anticiper même si on n'est jamais dans la réalité en fait on n'est jamais dans le vrai en fait quand on anticipe vous êtes ce que vous écrivez quand vous anticipez c'est dédié le lendemain même en fait vous n'avez pas le temps de finir votre bouquin que vous êtes déjà passé à côté de certaines choses et il y a d'autres choses qui se sont produites donc en fait vous n'êtes pas dans la vérité mais vous êtes dans une forme de projection qui va permettre de faire réfléchir à certains enjeux donc oui je crois qu'anticiper c'est vraiment nécessaire pour voir les enjeux sociaux avec les problématiques émergentes merci Etienne je crois que c'est le moment à moins qu'il y ait une réaction du coup je crois que c'est le moment de vous proposer de poser quelques questions sur ce qui vient d'être évoqué alors ça peut être des questions ça peut être aussi éventuellement des témoignages puisqu'il y a quand même pas mal de gens qui ont participé à ces ateliers donc au fond je vois qu'il y a effectivement une question bonjour j'ai une question au niveau de l'énergie que ça demande l'énergie quantique elle vient d'où cette énergie c'est l'électricité alors vous anticipez le débat qui suit mais on peut peut-être donner quelques éléments de réponse oui on va discuter on allait discuter de ça l'énergie non l'énergie d'où ça vient est-ce que vous pouvez préciser votre question vous voulez dire quoi l'énergie d'où ça vient c'est des systèmes physiques oui oui en fait tout ce consortium de toutes ces toutes ces toutes ces applications enfin qui se c'est un peu l'entre-soi toutes ces informations quantiques mais ça demande de l'énergie ça vient pas enfin l'énergie c'est pas de l'eau qui coule c'est ça demande oui tout à fait ce sont des systèmes des systèmes comme on dit physiques expérimentaux disons ça dépend beaucoup de la plateforme technologique donc on utilise l'énergie pour nos systèmes je peux vous dire des systèmes des cryptographies quantiques que je développe moi dans mon laboratoire j'utilise l'électricité pour allumer mon laser et allumer les détecteurs et donc du coup c'est 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 l'énergie et toute la question est comment elle se compare et on va en discuter un petit peu plus en détail comment cette consommation énergétique se compare avec des technologies qui n'est pas équivalente parce que justement l'idée qu'ici on promet une accélération une meilleure un avantage quantique est-ce que cela nous coûte je crois que c'est ça c'est ça la question d'énergie ou pas on va en débattre tout à l'heure mais la question n'est pas on n'a pas de réponse encore mais on a des raisons de penser que ça pourrait ne pas être le cas qu'il n'y a pas d'augmentation énergétique entraînée par l'utilisation des ressources quantiques avec on espère est-ce que Fabrice est-ce qu'il y a des questions une question ici oui merci pour votre exposé et excusez-moi la naïveté peut-être de ma question bon dans la démarche quantique 2050 quelle est la part du probable et de l'improbable je pense qu'il faut être en capacité de le dire ouvertement sans craindre les critiques parce qu'actuellement cinq modèles de société sont proposés neuf technologies dans le micro s'il vous plaît parce que pour les gens à distance pardon je vous demandais simplement de parler bien dans le micro pour que les gens à distance puissent vous entendre disait donc dans ce scénario cinq modèles de société neuf technologies quantiques mais il est nulle part figuré les problématiques liées à l'anthropocène et démographique démographique je veux dire de tous les vivants naturels sachant qu'actuellement que seuls les vivants naturels par leur indépendance ont permis de produire des richesses importantes pour la survie de toute espèce bon et moi je suis gêné que dans ces scénarios qu'on n'ait pas le courage de dire oui il manque ceci il manque cela mais laissons les portes ouvertes aux évolutions merci donc lier l'avenir des gens l'utilisation des technologies quantiques avec les questions démographiques n'est pas assez complexe à ce stade là c'est très difficile à faire un lien entre c'est assez déconnecté je dirais à ce stade donc il faut creuser il faut poser la question en termes plus concrets je pense pour pouvoir apporter une réponse ce que cela veut dire en réalité je peux compléter d'accord en fait la question de démographie les questions de démographie sont bien présentes dans les scénarios il y a beaucoup de manque c'est sûr et puis finalement on est dans un processus qui est encore en cours et les scénarios ne sont pas figés vous verrez qu'il y aura des éditions augmentées d'ailleurs qui sont prévues des scénarios que vous avez dans le livret même par rapport à la version qui a été distribuée aujourd'hui et la question de la démographie a bien été abordée notamment il y a la question d'une crise de la natalité qui a été évoquée il y a plus d'un an lorsqu'on a démarré ce cycle de sciences participatives et puis on sait aujourd'hui que les questions de natalité et de démographie sont devenues fortement d'actualité vous le savez donc c'est des aspects communs cet aspect là a été évoqué et puis la question de l'anthropocène elle n'est pas explicitement évoquée c'est vrai dans les scénarios et pourquoi pas dans la saison 2 dont on parlera tout à l'heure apporter des réflexions qui mettent en perspective ces scénarios qui mettent en perspective la mise en scène des technologies quantiques dans les scénarios actuels par rapport à d'autres questionnements fondamentaux sociétaux tels que l'anthropocène néanmoins les enjeux environnementaux des technologies quantiques leur impact environnemental même si on ne parle pas d'anthropocène sont très clairement abordés avec une posture assez critique quand même dans les scénarios et je pense qu'il faut le souligner je crois qu'il y a une question en haut on peut peut-être commencer par la question d'en bas parce que Gilles a déjà le micro alors ça sera juste après oui Gilles De Bizet merci beaucoup pour votre votre témoignage j'ai j'ai deux questions il y a une question qui je vous adresse directement une autre c'est peut-être pas le moment de la poser mais c'est sur les scénarios donc que les organisateurs me disent je commence par la première question vous avez pris connaissance de la vidéo je suppose depuis quelques jours vous venez de la regarder à nouveau peut-être avez vu lui aussi le livret est-ce qu'il y a parmi ces quatre scénarios proposés des éléments qui vous font rêver et pour lesquels vous vous dites tiens mais ça c'est quelque chose que j'aimerais adresser auquel j'aimerais contribuer en tant que en tant que scientifique et inversement est-ce qu'il y a d'autres éléments d'autres situations pour ne pas parler du scénario complet qui vous que vous craignez voilà question difficile question très difficile parce que j'ai pris connaissance du film juste hier du coup donc ça demande un peu effectivement de réflexion je dirais que le scénario que je n'ai pas beaucoup aimé dans le sens où ça j'ai craint dans le sens que je n'aimerais pas voir ça se produire c'était avec c'était comment c'était quel modèle ça avec le modèle des pouvoirs centralisés le modèle des grandes entreprises le modèle des pouvoirs décentralisés où il y avait les capteurs sur les bras du monsieur c'était les grandes entreprises voilà je n'ai pas du tout aimé ce scénario je ne voulais pas que ça produise le dernier scénario du citoyen collectif c'était dans un monde alternatif je dirais que ça fait rêver pas mal après c'est un peu dommage qu'il n'y ait pas de vrai chien il y ait un chien robot mais bon le fait qu'il y a un peu un modèle alternatif de la société qui est quand même assez intéressant il y a une dépendance quand même de la technologie est assez intéressante cette idée là je trouvais ça assez intéressant et j'aimerais je ne sais pas si ça me fait rêver mais en tout cas ça me fait penser que j'aimerais contribuer disons à un monde où ces modèles pourraient coexister donc c'est à dire des gens qui vivent comme ils le souhaitent voilà dans un modèle de société qui correspond à leur vision de la citoyenneté mais aussi où l'apport technologique est quand même reconnu et pas craint mais reconnu et que ça aide aussi la société d'avancer et des premières réactions alors on va prendre une dernière question avant de continuer le débat qui est en haut c'est bon bonsoir merci à vous pour la conférence alors j'avais une question je suis étudiant en tant que physicienne qu'attendez-vous des sciences humaines et sociale à la fois en tant que scientifique et entrepreneuse bah oui donc j'attends j'attends ce qu'on fait exactement aujourd'hui que ça me sorte comme on a dit tout à l'heure que ça a de ma gente de confort et donc ça me confronte exactement à ce type de questions à quoi j'aimerais contribuer exactement ça répond un petit peu à la question précédente à quoi en tant que scientifique dans ce domaine j'aimerais finalement contribuer comment je veux que ma technologie la technologie que je développe je veux que ça soit utilisé et je pense que les collègues des SAS peuvent aider à ces réflexions avec leur point de vue avec on nous mettant on nous projetant sur des angles différents de ce qu'on a l'habitude en tant que physicien scientifique merci merci donc je propose d'enchaîner et d'arriver donc à la question sur l'énergie avec évidemment aujourd'hui on voit bien qu'on ne peut pas penser les innovations technologiques sans intégrer les transitions auxquelles on fait face et la question de l'énergie évidemment au coeur de tous les débats et donc la question des technologies quantiques c'est au fond est-ce que ça va augmenter notre consommation d'énergie ou au contraire participer à la réduire alors du coup aujourd'hui ce qu'on peut constater c'est que pour pouvoir faire fonctionner un certain nombre d'ordinateurs quantiques en particulier je pense à cela il n'y a pas que les ordinateurs mais en tout cas c'est ça qu'on peut évoquer là c'est qu'il faut quand même les refroidir donc qui dit refroidissement dit donc beaucoup d'énergie débrouillée et puis par ailleurs il y a le bruit quantique c'est à dire qu'aujourd'hui plus on augmente le nombre de qubits plus il y a des erreurs qui sont générées et qu'il faut donc corriger et donc on fait appel à d'autres ordinateurs pour corriger en fait ces anomalies et donc est-ce que tout ça ne nous amène pas à penser que finalement ça va être très coûteux en énergie alors c'est tout naturellement évidemment que cette question d'énergie s'est introduite dans les débats on a ici une nouvelle technologie les technologies quantiques qui sont finalement presque au début de leur développement on est pleinement conscient des limites des ressources naturelles et donc on a un sens potentiellement vraiment inouï d'aider de contribuer à développer une technologie qui est en accord avec avec nos craintes sur l'environnement et les ressources énergétiques et donc effectivement il ne faut pas laisser tomber cette chance il faut vraiment la saisir et donc ça mérite beaucoup beaucoup d'attention et beaucoup de recherches scientifiques et donc un premier commentaire dans ça c'est que pas toutes les technologies d'ordinateurs quantiques demandent de la cryogénie d'accord donc il y en a beaucoup qui demandent des systèmes de la cryogénie mais il y en a qui ne demandent pas par exemple je cite le CEO de la société Pascal qui est à Saclay qui développe des ordinateurs à base d'atomes neutres qui dit qui vente donc que l'air un processeur quantique a besoin de l'énergie qui équivaut quatre quatre chez Chevet chez Chevet on dit oui chez Chevet donc c'est ça qui donne comme un avantage majeur de la technologie donc il y a donc certaines technologies de calcul quantique qui demandent des très gros frigos réfrigérateurs il y en a d'autres qui ne demandent pas d'accord donc il y a ça c'est des atomes neutres qui sont refroidis par laser évidemment ces lasers ont besoin d'être alimentés comme on dirait tout à l'heure mais ce n'est pas la même chose que la cryogénie donc voilà ça pour dire qu'il y a un très grand panorama de technologies quantiques pour les calculs qui sera sans doute le plus gros consommateur d'énergie mais aussi pour tous les autres types de technologies quantiques qu'on a vu notamment les communications donc l'internet quantique etc. la correction d'erreur c'est une question c'est une question finalement qui est liée parce qu'on ne connaît pas encore exactement qu'est-ce que ça veut dire la correction d'erreur quantique ça veut dire qu'on a besoin de rédondance donc ça veut dire qu'on a besoin de beaucoup donc on rentre un petit peu dans les détails techniques mais ça veut dire qu'on a besoin de beaucoup de qubits physiques donc des porteurs d'informations quantiques physiques afin qu'on puisse faire un calcul entre des qubits logiques donc ceux qui portent vraiment c'est qu'ils font vraiment les calculs et donc ces ratios donc ces liens entre donc qui est extrêmement critique parce que ça veut dire combien de qubits vraiment physiques on a besoin pour faire un calcul ça peut avoir un lien vraiment vraiment très différent en fonction des codes correcteurs d'erreur quantique n'est pas connu encore on ne sait pas finalement et encore complètement comment ça se mesure cette utilisation cette consommation énergétique des technologies quantiques c'est un vaste domaine et donc il y a des grandes initiatives comme le Quantum Energy Initiative qui a démarré à Grenoble justement et qui étudie cette question et je pense qu'en tant que scientifique donc comme on a dit mon rôle n'est pas à faire des affirmations des fausses affirmations je ne peux pas répondre à cette question aujourd'hui je pense qu'il faut beaucoup plus de recherche pour avoir une réponse a priori on n'a aucune raison aujourd'hui de penser c'est qu'il y a que les technologies quantiques vont utiliser beaucoup plus d'énergie que les ordinateurs classiques au contraire on pense il y a des scientifiques des gens qui pensent qu'il y aura même que les principales avantages des ordinateurs quantiques ça va être énergétique avant qu'il y ait une vraie accélération du calcul quantique je ne peux pas affirmer ça aujourd'hui mais il faut vraiment étudier cette possibilité parce que si c'est vrai ça pourrait être très intéressant je suis obligée pardon j'ai juste un dernier point un peu pessimiste chaque fois qu'on parle de ça j'ai quand même un petit peu une réaction pessimiste même si j'ai de l'espoir que les technologies quantiques vont apporter une solution j'ai quand même tout d'abord parce qu'en général on parle des ordinateurs quantiques comme s'ils allaient fonctionner tout seul mais ça c'est pas vrai en général les modèles qui sont étudiés aujourd'hui c'est qu'ils feront partie des grands centres de calcul des supercalculateurs classiques et j'espère que cette consommation énergétique des grands centres de supercalculateurs classiques domine finalement la facture énergétique et donc que les tout avantages qui pourraient être apportés par les processeurs quantiques lui-même finalement ne soient pas si important mais ça c'est juste un point d'interrogation encore un point qu'il faudra considérer qui toutes les technologies quantiques se veulent être complémentaires par rapport aux technologies classiques en général on ne va pas les déployer tout seul ça va être complémentaire avec les technologies classiques donc il faut voir encore une fois quelle sera la ratio en termes de consommation énergétique alors justement on a la chance comme vous venez de l'évoquer d'avoir Robert Whitney avec nous qui est fondateur du Quantum Energy Initiative donc avec Alexia Ofeb qui reste à Singapour et puis Olivier Zerati qui est intervenu à la première séance et du coup je vous donne la parole parce que vous pouvez peut-être nous expliquer pourquoi pourquoi finalement vous avez mis en place cette initiative oui merci beaucoup bonne soirée à tout le monde oui donc c'est une initiative des scientifiques pour pour encourager des scientifiques et des chercheurs en général de regarder la consommation énergétique et plus généralement les consommations en ressources des technologies quantiques donc qu'on a démarré qu'on a démarré l'initiative il y a pas plus qu'un an et demi on avait l'impression qu'on était un peu tout seul en train de créer on doit faire attention à les coûts au lieu en plus des bénéfices on veut tous les bénéfices de la technologie on veut maximiser les bénéfices mais on veut aussi minimiser les coûts et les coûts écologiques sont clairement super importants et en fait non on n'était pas tout seul il y avait beaucoup de gens qui ont pensé comme nous donc maintenant on trouve que presque avec tout le monde avec qui on parle des chercheurs des industriels ils sont tous très intéressés par les questions de consommation de ressources énergétiques ils pensent que ça peut être un verrou à le développement de la technologie donc si on veut une bonne technologie maintenant on a besoin de technologie qui est saubre en ressources et finalement maintenant notre objectif c'est plutôt de fédérer cette communauté d'échanger les méthodologies et de faire de bonnes recherches au niveau de comment on peut réduire les coûts énergétiques principalement des technologies avec l'idée que peut-être on est un peu trop tôt parce que dans l'histoire typiquement on développait les technologies avant de se poser les questions sur les inconvénients de ces technologies mais on trouve que c'est mieux d'être un peu trop tôt qu'un peu trop tard et que peut-être dans l'histoire on a été un peu tard de regarder les problèmes et on regarde avec nos téléphones portables les nuages du serveur pour nos téléphones portables juste pour regarder les vidéos YouTube c'est un truc absolument affreux c'est un bon pourcentage de les centrales nucléaires du planète donc on ne veut pas aller dans le même sens si on peut l'éviter pour les technologies quantiques voilà alors le temps passe assez vite du coup je vais donner la parole parce que je crois qu'il y a une question du public on a une question pour Hélanie qui vient du chat sur le web Hélanie en quoi l'informatique quantique pourrait rendre obsolète les techniques de cryptographie actuelles ça fait la transition alors c'est effectivement une très belle transition sur le prochain sujet oui donc en quoi ça rend obsolète les technologies de cryptographie actuelles c'est ça la question et donc effectivement j'ai mentionné la cryptographie quantique comme un des domaines un pilier des technologies quantiques qui est extrêmement lié au calcul quantique donc en fait on sait aujourd'hui qu'il y a certains algorithmes cryptographiques qui sont utilisés pour chiffrer les messages qu'on utilise notamment des algorithmes donc il faut savoir quand même qu'il y a des familles d'algorithmes cryptographiques il n'y a pas une celle qui est utilisée partout il y a une famille et celle qui est utilisée qui est extrêmement répandue aujourd'hui sur internet et justement il se trouve que c'est cette famille-là qui est extrêmement vulnérable face aux attaques par un ordinateur quantique et donc c'est là pour répondre à cette question rendra donc l'avènement d'un ordinateur quantique suffisamment puissant donc il faut quand même dire ça donc l'ordinateur quantique accessible et disponible aujourd'hui ils ne sont pas suffisamment puissants pour casser ces algorithmes cryptographiques mais quand ils essaieront donc notre hypothèse c'est que ça viendra et il y a même des gens qui pensent que ça viendra et même des gens dans des industriels assez puissants genre IBM etc pensent que ça pourrait venir même plus vite que ce qu'on en pense c'est pas forcément un ordinateur vous voyez quantique qui peut faire tous les calculs il suffit d'avoir une machine quantique même dédiée à cette opération à cette opération qui casse donc cet algorithme cryptographique suffisamment un processeur suffisamment développé pour faire ça pour rendre justement obsolète ce système donc ceci dit il ne faut pas non plus céder à la panique mais il faut se préparer parce que c'est quand même très probable que ça va venir je crois qu'on parle de cryptographie quantique et post-quantique sur ces questions la réponse à cette question c'est les technologies qu'on appelle donc cryptographie quantique et post-quantique donc post-quantique juste pour que ça soit un peu clair pour tout le monde parce que ça ressemble un petit peu comme de l'art post-moderne etc c'est donc c'est de la cryptographie classique donc qui ne demande pas des technologies quantiques mais qui est robuste qui est supposée être robuste face aux attaques par ordinateur quantique donc en gros c'est des nouveaux algorithmes mathématiques qu'on pense qui resteront robustes face aux attaques par ordinateur quantique mais qu'on ne pourra pas apporter une prêve pour toujours et donc c'est un domaine de mathématiques en gros très intéressant assez complexe très mis en avant par plusieurs agences de sécurité dans le monde parce que ça apporte une solution un peu plus rapide parce qu'une fois qu'on a ces nouveaux codes mathématiques on pourra adapter nos systèmes actuels sans changer toute l'infrastructure tandis il y aura quand même des changements importants mais ça ne change pas toute l'infrastructure tandis que la cryptographie quantique comme vous avez vu ça dépend de la physique donc ça agit sur une couche physique donc pas juste sur les softwares c'est les mathématiques et donc du coup ça demande une conception une nouvelle architecture des systèmes cryptographiques donc de mon point de vue et je pense que c'est un peu la communauté qui va dans cette direction il faut amener ces technologies les faire développer ensemble ensemble gros et les hybridiser Juste avant de conclure est-ce que je peux poser une dernière mini-question sur la communication quantique bien sûr puisqu'en l'occurrence il y a bon le calcul mais il y a aussi la capacité à communiquer de façon sécurisée mais vraisemblablement communiquer de façon quantique avec une certaine distance c'est assez compliqué c'est là où intervient justement notamment un peu les mémoires quantiques sur lesquelles vous travaillez du coup je voudrais revenir et conclure sur votre expertise oui oui là pour les coups c'est mon domaine est-ce que ça va pas nécessiter justement des investissements en infrastructures conséquents pour assurer vous voyez juste pour expliquer à tous les mondes ce qui se passe en fait comment on communique vous pensez quand il y a des signaux des signaux classiques comment on communique avec les Etats-Unis par exemple via fibre optique c'est parce qu'il y a des amplificataires donc tous les 150 kilomètres sous l'océan d'accord donc il y a des amplificataires comme ça qui transfèrent tous les signaux optiques donc ça c'est des signaux optiques c'est la lumière qui est transmise donc dans le monde quantique cela n'est pas possible malheureusement on n'essaie pas d'amplifier l'information quantique sans perdre les propriétés quantiques d'où donc les besoins de développer des technologies qui sont faites pour faire ça pour pouvoir relayer l'information quantique de façon sûre sécurisée robuste sans des erreurs sans aussi que toute l'information quantique sorte dans l'espace dans l'espace classique etc donc c'est une technologie très complexe ça demande donc le stockage que je vous ai mentionné tout à l'heure des mémoires quantiques des relais disons via des canaux terrestres ou satellitaires et donc ça demande effectivement un travail sur l'infrastructure et donc c'est pourquoi que nous scientifiques on travaille beaucoup avec les industriels là-dessus avec les opérateurs télécom avec les opérateurs satellites et donc on développe ces technologies et ça c'est pas juste pour revenir un petit peu au récit avant de conclure et c'est pas c'est pas pour c'est pour aider c'est pour des mots pour un début un peu optimiste c'est pour apporter plus de sécurité plus de garantie de sécurité aux citoyens c'est pas pour donner une avantage de sécurité aux grandes puissances et l'idée l'objectif est de pouvoir avoir plus de confiance en le système de sécurité actuel on espère merci infiniment Eleni Diamanti pour ce bon moment passé à vos côtés voilà je crois je crois qu'on peut l'applaudir merci merci beaucoup Eleni merci beaucoup aussi Xavier je voudrais qu'on t'applaudisse et qu'on te remercie également pour cette interview brillamment conduite alors le moment est venu de conclure je vais dire quelques mots sur la suite maintenant parce qu'évidemment on est à mi-parcours au moins à mi-parcours en tout cas du parcours que nous avions prévu et puis ensuite Amélie conclura pour vous inviter au buffet puisque j'entends par communication quantique les estomacs qui gargouillent alors ce qu'on a vu ce soir un petit récap ce qu'on a vu ce soir c'est finalement une partie de ce que nous avons réalisé avec vous au cours de la saison 1 des explorations quantiques qu'est-ce qu'on a réalisé avec vous déjà on a fait une communauté on a fabriqué une communauté de au moins 160 participants qui se sont succédés qui se sont retrouvés au rythme de un atelier par mois pendant un an donc on a fait 10 ateliers on a fait 2 conférences donc celle de ce soir et puis ça a donné lieu à des scénarios qui sont proposés présentés dans un livret qui vous a été remis ce soir que vous découvrez vous n'avez pas eu le temps de les lire donc je vous invite à les lire attentivement et je peux déjà vous dire qu'il y aura une deuxième édition parce qu'il y a une édition encore plus complète de ces scénarios qui est en préparation et que nous avons réalisé avec Étienne que je remercie à nouveau et qui s'est exprimé tout à l'heure avec Étienne Quinge donc ça c'est c'est les scénarios qui sont livrés quasiment intégralement dans ce document qui vous a été proposé ce soir avec une analyse technologique avec une présentation de la méthodologie que nous avons suivie je vous invite également à aller sur la chaîne YouTube pour revoir la conférence de ce soir et aussi pour découvrir à nouveau le film que vous avez vu tout à l'heure et puis le faire découvrir à votre entourage il y a des reportages aussi sur tous les ateliers qu'on a réalisés ça vous donnera peut-être envie de venir ou de revenir si vous n'êtes jamais venu et puis il y a des replays de conférences qui ont été donnés pour accompagner cette saison notamment la conférence de l'année dernière aussi avec une conférence d'Olivier Esrati et de Nicolas Nova notamment sur la méthode de design fiction je vous invite à découvrir ou à redécouvrir les podcasts que nous sommes en train de diffuser les podcasts ils sont vraiment ils sont super ils ont été réalisés par toute l'équipe et en particulier par les Gaël Rey et puis Étienne Guéry qui ont été présentés tout à l'heure ces podcasts ils sont des podcasts d'audio qui présentent la démarche méthodologique et cette démarche méthodologique est également discutée par des chercheurs à la fois français et canadiens de l'université de Sherbrooke donc ça c'est tout ce que nous avons produit ensemble c'est à dire que ça n'existerait pas s'il n'y avait pas cette communauté de 160 personnes et puis il y a des publications qui commencent à être en préparation il y a des publications qui commencent à citer notre travail donc là on commence petit à petit à rentrer dans la science alors justement la démarche que nous suivons c'est une démarche en trois temps c'est une démarche qui a commencé il y a un an en se préoccupant uniquement du récit d'imaginer une société en 2050 sans trop se préoccuper des technologies quantiques au départ on a inventé un monde on a inventé des personnages on a beaucoup travaillé sur l'imaginaire on a imaginé une société en 2050 et puis petit à petit on a introduit les technologies quantiques dans cette société en 2050 pour adresser les enjeux impactés les enjeux de société impactés par les questions par les propositions technologiques alors les enjeux ça peut être des enjeux de politique de santé ça peut être des enjeux de production ça peut être des enjeux énergétiques comme on l'a évoqué tout à l'heure ou des enjeux de sécurité qui ont été évoqués également donc le deuxième temps dans lequel on a travaillé surtout à partir du milieu de l'année dernière l'été pour ceux qui se souviennent on a travaillé sur ces enjeux là et puis on a commencé à rentrer dans une étape encore plus réflexive à commencer à rentrer dans le troisième temps celui de la science et on en est là aujourd'hui on a mis un pied dans la science on ne peut pas dire qu'on a vraiment commencé à faire de la science avec les scénarios que vous avez vus tout à l'heure on a vraiment fait ensemble de la science participative mais l'idée de ces scénarios c'est des scénarios exploratoires comme leur nom l'indique et c'est d'explorer des enjeux ou des problématiques de société qui peuvent donner prise à des questions de recherche pour les sciences humaines et sociales en lien avec les sciences quantiques donc vous voyez nous en sommes là dans un entre deux entre le temps des enjeux sociétaux et le temps des questions de recherche et donc c'est c'est ce qu'on va proposer au cours de pardon je vais un petit peu plus un peu trop vite c'est ce qu'on va proposer au cours de cette saison 2 d'aller au fond des questions de société les analyser avec des chercheurs en sciences sociales et en sciences humaines et commencer à explorer des nouvelles questions de recherche et monter des projets de recherche sur ces questions scientifiques pour les sciences humaines et sociales et qui auront qui pourraient avoir un intérêt pour les chercheurs en sciences quantiques donc l'enjeu principal et on compte bien le faire toujours avec vous dans une logique de sciences participatives c'est de monter de véritables projets de recherche sur les enjeux de société que nous avons commencé à esquisser dans les scénarios que vous avez commencé à entrevoir ce soir donc là je m'adressais plutôt aux chercheurs on va vous aider on va organiser des séminaires de recherche des ateliers de montage de projets on va rechercher des financements pour ces projets de recherche et on va systématiquement essayer de le faire dans une logique de sciences participatives en invitant tout le public qui est là et qui n'est pas forcément chercheur la deuxième action que nous allons développer cette année c'est de mobiliser ou de vous aider à mobiliser la méthode de fiction participative qu'on a développée en partant d'approche en design fiction au cours de cette année qui est une méthode comme l'a dit Amélie tout à l'heure qui est une méthode de sciences participatives originale et bien on va vous proposer de commencer à l'appliquer sur vos propres projets de réflexion sur les futurs technologiques de continuer à venir travailler avec nous dans une logique d'exploration des futurs quantiques avec cette méthode puisqu'on va continuer aussi à travailler dans cette logique d'exploration d'une société future avec les technologies quantiques et pourquoi pas de commencer à lancer de nouvelles explorations sur d'autres sujets technologiques que nous ne manquerons pas de sélectionner avec vous au cours de l'année qui vient et enfin on vous propose un troisième une troisième manière de travailler avec nous pour explorer les imaginaires technologiques on vous propose d'utiliser tous les grands récits qui ont fasciné c'est un lapsus révélateur sans doute qui ont fasciné pour ce qui me concerne et façonné en tout cas nos imaginaires collectifs des technologies il existe de nombreux récits parfois très anciens même dans la mythologie qui nourrissent notre imaginaire collectif et d'ailleurs je crois que nos scénarios entrent en résonance avec certains de ces grands récits parfois même mythologiques concernant la place des technologies dans nos sociétés et notre dynamique doit à la fois se nourrir de nos scénarios originaux ceux que nous inventons mais ne doit pas sous-estimer le rôle très important que les mythes fondateurs ou les grands récits qui nous passionnent tout autant aujourd'hui quand on voit comment les derniers blockbusters américains remplissent les salles de cinéma avec des grands récits technologiques et c'est là on en dispose tous c'est important que nous-mêmes mobilisions notre créativité pour inventer nos propres récits et contribuer à la fabrication du monde futur et en même temps il ne faut pas sous-estimer toute l'influence qu'ont ces récits existants dans nos imaginaires connectifs et qui alimentent notre manière de produire le monde futur donc on vous proposera tous les deux mois à partir du mois de mai ou juin avons-nous dit juin un cycle de fiction société ou qui commencera par une projection d'un film ou d'un documentaire sur l'un de ces grands récits et qui sera commenté par un chercheur en sciences sociales ou en sciences humaines et par un chercheur en sciences et technologies et puis qui sera poursuivi par un débat avec vous de sorte à faire la lumière sur la manière dont s'interpénètrent nos propres imaginaires et les imaginaires que nous partageons collectivement voilà donc restez connectés pour pour continuer à participer à cette cette démarche avec nous et puis pour terminer je vais passer la parole à Amélie qui va conclure avec le mot de la fin mais avant ça je voudrais remercier Amélie très chaleureusement non seulement parce que c'est une figure de proue pour toute une communauté scientifique et qui avec d'autres chercheurs comme Thierry aussi qui contribue énormément à ces liens que les sciences humaines et sociales tendent et tissent avec la communauté de recherche dans le domaine technologique pas simplement en sciences quantiques mais pour ce qui concerne Thierry beaucoup avec l'IA en tout cas Amélie est une figure de proue et c'est un je voudrais au nom de l'équipe Innovax aussi te remercier Amélie parce que c'est un je souhaite à tout le monde d'avoir une directrice comme Amélie qui nous fait à ce point confiance parfois trop aveuglément peut-être mais en tout cas c'est un plaisir quotidien de travailler avec avec toi donc merci et bravo pour ce projet merci merci et bien il me revient le mot de la fin le mot de conclusion tu as entendu les estomacs sonner de manière quantique donc je ne vais pas prendre plus de temps on vous remercie tous de votre attention de votre participation merci pour ce soir d'être venu et d'avoir contribué à cette soirée à la richesse de cette soirée et puis on vous dit restez connectés parce qu'on aura plaisir à continuer à travailler avec vous ou à travailler avec vous par la suite voilà vous avez quelques images des différents ateliers qui nous ont animés durant l'année 2023 on va continuer en 2024 donc abonnez-vous à la page LinkedIn de la FR Innovax et restez connectés à notre activité merci à tous applaudissements 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 Sous-titrage ST' 501